Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand on échange, qui ont un désabus, des illusions, un sentiment d'échec par rapport à ce qui peut émerger aujourd'hui, d'avoir fondé des espoirs dans un candidat, dans un parti, dans une société, dans un mouvement, et de voir que ça s'effondre. Et en fait on se retrouve désemparé, quelque part abandonné, comme si papa au moment nous avait lâché la main, et on doit retrouver notre chemin assez rapidement, et on est tout seul, on n'a pas beaucoup de repères parce que l'école, l'institution ne nous a pas vraiment appris, dans la famille ça n'a pas vraiment été investigué non plus, et on est souvent démunis. Et c'est là où le collectif, l'autre, avec un grand A, peut avoir une importance assez fondamentale, c'est qu'il peut inspirer. Donc il peut inspirer dans un mouvement de colère, d'énergie pour ne pas le positionner pour casser, fracturer, rentrer en force, ce qui peut être nécessaire parfois d'avoir une irruption pour déclencher un mouvement, comme je disais tout à l'heure. Mais le collectif ne sera utile que si l'individu arrive à se structurer déjà lui-même, et je voudrais commencer à passer le micro à Mehdi. Moi Mehdi m'intéresse beaucoup, dans le sens où il creuse la notion de singularisation. Et c'est vrai que c'est un concept fort en philosophie, mais en fait on va tourner autour de ça toute notre vie, c'est comment j'existe, comment j'existe par rapport à moi, par rapport à la société, comment je crée des avatars dans ma tête où j'existe de manière héroïque, ou alors je me détruis, je passe mon temps à me détruire en songe, et comment je me positionne avec force, à la fois avec le collectif et en dehors du collectif, et où je continue d'exister et pas seulement de survivre. Alors Mehdi, je me permets de lancer la première perche, des brutois avec, et pour toute cette notion de singularisation, et quand on veut faire société autrement, par quoi on commence lorsqu'on se pose des questions ? Effectivement, plutôt qu'une perche, c'est plutôt un terrain sabonné, sur la singularisation, je comptais plutôt en parler demain, et justement en commençant par un paradoxe, ça veut dire que si je commence à dire aux gens comment se singulariser et comment inscrire leur singularité à l'intérieur d'une collectivité, je me contredis dès les débuts moi-même. Donc demain, ce que j'expliquerai de manière philosophique, ce soir je ne ferai pas de philosophie appliquée, c'est vraiment un débat, et plus sur la pratique, moi je suis vraiment le professeur tourne au sol, avec vous deux, vous, pour la pratique, vous êtes beaucoup plus efficaces, et moi je suis plus un théoricien de la chose, par exemple avec les gilets jaunes, les gilets jaunes constituants, je vois leur pratique, et je commande, j'apporte les concepts de ce qu'ils apportent de nous, parce que moi, à la vie quotidienne, c'est oui, vraiment le professeur tourne au sol, si je n'avais pas des amis beaucoup plus pratiques que moi pour me tenir à bout de bras, je n'y arriverai absolument pas. Donc c'est là-dessus qu'il faut repartir. De manière très pratique aujourd'hui, moi j'ai toujours été, demain je parlerai, j'ai toujours été anarchiste politiquement, plus tard je suis perdu philosophiquement, l'anarchisme philosophique, je vous expliquerai demain de quoi il s'agit, les anarchistes politiques, tout le monde connaît, même s'il y a beaucoup de malentendus, c'est-à-dire on dit toujours les anarchistes, c'est des gens qui veulent foutre le pont, le chaos, des bombes partout, ce qui est complètement faux, c'est des gens, dans leur écrasante majorité, extrêmement pacifistes, et quand ils prennent les armes, comme en 1871 avec la commune de Paris ou en Espagne dans la seconde partie des années 30 du siècle dernier, c'est pour un ami qui mérite, oui, qu'on prenne le fusil, etc. Non, les anarchistes, c'est des gens qui considèrent que tout ce qui est excès de hiérarchie, tout ce qui est excès d'État, tout ce qui est excès de gouvernement, tout ce qui est excès d'institution, tout ce qui est excès de centralisation, tout ce qui est excès, on le voit avec l'Ukraine, de conscription, ça veut dire qu'il faut que tout l'Occident se transforme en conscription géante pour que l'Ukraine entre à l'OTAN et donc il faut déclencher une guerre nucléaire pour ça, voilà, avec tout ce qui se passe depuis deux ans, c'est vrai que humainement, je suis absolument horrifié par ce qui se passe, il y a eu des morts dans ma famille, je ne suis absolument pas quelqu'un qui se réjouit de ça, demain je vous parlerai entre autres de la schizophrénie, mais il y a plusieurs, comme ça couche de schizophrénie que je pense on vit tous et auxquelles on essaye de résister, donc par rapport à ce que tu dis, ma schizophrénie à moi c'est entre autres d'être humainement absolument accablé par ce qui se passe, je suis absolument persuadé que vraiment les deux dernières années c'est peut-être les plus terribles de toute l'histoire de l'humanité, mais intellectuellement par exemple je ne peux pas m'empêcher de trouver ça passionnant, et en tant que bon vieil anarch, c'est vrai que j'ai envie de dire aux gens qui croient encore à l'État, qui croient encore aux grands médias, qui croient encore au gouvernement, qui croient encore aux hiérarchies bien implantées, etc., je ne peux pas discuter avec toi, c'est un préalable si tu crois encore à tout ça, donc voilà, en tant qu'anarchiste, je ne peux pas m'empêcher de me réjouir, donc vous voyez il y a déjà une schizophrénie là-dessus, et donc comment est-ce que je peux m'inscrire moi dans un collectif, ben demain, donc ça sera plutôt ce soir, je pense beaucoup à un intellectuel que j'admire beaucoup qui était Gramsci, qui a passé la moitié de sa vie en prison par les fascistes, alors c'était le leader du mouvement communiste le plus intelligent d'Europe, qui était le mouvement italien, et qui parlait de la notion d'intellectuel organique. Donc là, non seulement les deux dernières années, mais finalement les trois dernières années et demie, avec les gilets jaunes, ça a été pour un intellectuel très très solitaire, voire ostracique, etc., que je suis, ça a été une réconciliation pour moi avec les gens, ça veut dire que depuis 20 ans, j'avais plus ou moins complètement rompu les ponts avec le milieu littéraire, intellectuel, philosophique, artistique, etc., que je retrouvais vraiment à l'égec, donc je restais dans ma grotte, et puis à partir du moment où il y a eu les gilets jaunes, et c'est le moment sous l'aliment populaire, et ensuite, ben, cette histoire de Plandémy, voilà, ça m'a... Donc voilà, je réponds un peu personnellement, moi qui étais, parce que demain, je parlerai de ça, des deux versants de la singularisation, la singularisation, ça peut très souvent aller avec une certaine négativité, et moi, ma singularité, je l'ai plutôt vécu très négativement depuis 20 ans, et ce qui se passe depuis 3 ans et demi, qui est une espèce de négativité collective, de négativité qu'on implique à la collectivité, ben, m'a réconcilié avec les gens, avec les gens de mon village, avec les gens dans la France entière, avec les gens dans tout le pays francophone, avec les gens dans tout le pays anglo-saxon. Donc vous voyez, il y a un grand paradoxe, parce que je le répète, il y a eu vraiment des victimes, des morts de ma famille, de toutes ces histoires de Covid, des mesures prises, des vaccins, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas faire le pathos, peut-être en discutant avec le public, parce que je pense que c'est un élément très important, là, dans le débat qu'on a. Je trouve que, par contre, on n'a pas toujours le courage de payer d'exemple de sa propre histoire singulière. Et voilà, je veux pas faire profiler aussi, c'est-à-dire la lutte entre les grands récits et les petits récits. Là, il y a plus de fumée que de bois. Non, mais moi, j'aimais beaucoup le groupe Jesus and Marucci, qui avait des guéritas très saturés à l'époque. Donc je me réconcilie avec mon adolescence. Voilà, je laisse l'ouïe maintenant rebondir sur ce que j'ai dit et j'en dirai de l'autre. Si on me laisse parler, j'en ai plus de l'autre. Merci Mehdi. Merci Fabien. Un grand merci à Thomas, à Julien, et puis à tous ceux qui sont derrière le décor. On n'est que des prétextes, nous ici, des prétextes alors que vous avez déjà commencé à faire société autrement. Vous avez déjà commencé à vous à venir, à parler, à partager. Et au départ, mû par la pression négative du système. Cette pression totalitaire, cette pression à essayer d'extraire de vous ce qui restait encore de vif, de vie, pour que vous deveniez un rouage, que vous deveniez définitivement un petit morceau de la machine et qu'il n'y ait plus rien de vivant en vous. C'est ce qui est en train d'arriver. Tous ceux qui se soumettent, tous ceux qui se mettent à genoux devant ce qu'on exige d'eux, petit à petit renoncent à tout ce qui est vivant en eux. Pour continuer à faire partie, pour continuer à faire société. C'est touchant, ça veut dire que l'humain a besoin de faire société. Il faut fondamentalement des êtres sociaux, des êtres politiques, des êtres qui faisant partie d'un groupe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jorgen Habermas, qui a écrit l'éthique de la discussion. C'est un texte pas forcément facile à lire, mais qui essaie de voir comment dans la discussion collective, la dialogique, pas monologique, le monologue c'est tout seul, dialogique c'est-à-dire que c'est un autre ou autre. Vous m'entendez là ? Oui ! Ok, je ne sais pas si il y a l'impression. Je vais essayer d'hurler pendant quelques minutes, on va voir. Et si au bout d'un moment je baisse la voix que vous ne m'entendez plus, vous dites plus fort. Donc Jorgen Habermas, dans l'éthique de la discussion, commence en exergue par dire il y a une double fragilité ontologique de l'être humain et du groupe. L'individu a besoin du groupe pour exister. Et le groupe a besoin d'individus pour exister. S'il n'y a pas cette double tension, l'individu n'existe pas, le groupe n'existe pas. Donc vous avez besoin vous déjà d'être individué, singularisé, d'être quelque chose qui n'est pas autre chose, d'être juste vous. Puis en même temps vous avez besoin de participer à plus grand. C'est une des conditions du bonheur. Toute la philosophie grecque c'est le démonisme, c'est la recherche du bonheur. On a besoin pour se sentir bien dans ces baskets de contribuer à plus grand et que ce plus grand fasse sens. Alors faire société autrement c'est arriver à cette juste tension entre moi, je et nous ensemble. A pas être écrasé par nous. Aujourd'hui le totalitarisme en marche, qui sera peut-être réélu, cherche à écraser ce jeu et à lui laisser un seul échappatoire, le monde digital, le monde numérique, le monde de l'artefact strict. Tu peux avoir plein d'avatars, tu peux exister tant que tu veux dans le métaverse. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être nuage, tu peux être un mélange, tu peux. Voilà. Au nom d'être écrasé par nous. Et donc il faut que vous soyez conforme. Il faut que vous vous pliez, que vous vous soumettiez à la règle. Sauf que l'humain c'est toujours celui qui met le bordel, qui met le bazar, qui crée des bifurcations. Alors ceux de devant, je leur crie dessus. Et la neige ça me gênait. On va voir, je vais trouver le bon niveau de voix pour ceux du fond, petit à petit. Alors il y a un moment où cette pression totalitaire a fait que vous avez été extrait du système. Vous êtes tombé. Vous avez dit non. Vous n'avez plus fait société. Les soignants étaient suspendus. D'autres sont partis de leur cercle familial. On arrêtait de discuter, on arrêtait de faire société avec ceux qui pourtant étaient les plus proches. Leurs enfants, leurs amis, leurs amoureux, leurs amoureuses, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. C'est extrêmement douloureux. Il y a une fracture, il y a une séparation, il y a un deuil. On parlera demain de la séparation. Cet deuil, ce deuil, cette séparation, cette extraction est une condition de l'individuation, de la singularisation. Elle permet que vous réasseyiez de manière claire qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce qui me constitue, vers où j'ai envie d'aller. Et il se trouve qu'une fois que vous vous êtes retrouvé tout seul, à vous dire mais en fait je suis fou. Je suis seul et je suis fou. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient seuls et fous à côté de vous. Et qu'à partir du moment où vous avez dit au fait, est-ce que je suis seul et fou, il y en a d'autres qui disent, moi aussi tiens. Et tout au fond de la classe, on s'est tous retrouvés ensemble. Les premiers de la classe disaient, moi je me vaccine, moi je fais bien, moi je mets mon masque, moi je fais tout. Et puis nous, Cancre, assis sur le radiateur, on a commencé à discuter. Regardez, mais nous on veut une bonne note ou on veut faire autre chose. Non, 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 on a envie de faire autre chose ensemble. Et petit à petit émerge cette idée d'une autre société. Que là, la salle de classe qui est devant nous, là, en train de regarder l'écran de télé de BFM, en train d'applaudir de demain à l'un ou l'autre de ceux qui sera élu, en fait sont des zombies. Et tout ce qu'ils proposent n'est pas désirable. Parce que ce qu'ils proposent, c'est la peur. C'est la solitude, c'est un monde automatique, c'est un monde sans bifurcation, c'est un monde où votre téléphone portable fait tout pour vous. C'est un monde où il n'y a plus aucun effort, vous êtes dans un techno-cocon. C'est une promesse de non-souffrance. Mais où en fait vous souffrez encore plus. Alors cette promesse de non-souffrance, en fait, c'est une illusion. Le passage de l'être humain sur terre, c'est la souffrance. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est juste lui donner un sens. En prendre soin ensemble, en serrant les coudes entre frères et sœurs humains. Je vais revenir à quelque chose de plus pratique avant de céder la parole pour ne pas parler trop longtemps. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand les gens sont envoyés en opération extérieure, dans une vallée afghane, dans une tranchée à Verdun, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Bah soit ils en crèvent quoi. Ils meurent au cours du combat. Ils sont écrasés par la guerre. Et en général, celui qui est écrasé par la guerre, c'est celui qui suit le mot d'ordre. Allez-y, chargez ! Ouais, je vais défendre la France ! Et pfff ! Il se prend une balle dans le ventre. Et il ne sait même pas pourquoi il chargeait pour la France. On l'a fait charger. On lui a mis dans la tête qu'il était en train de défendre une cause plus grande. On a joué sur ce ressort profond de l'humanité qui est je fais partie de plus grand. Sur des belles valeurs. Ouais, je défends mon pays, je défends les... Mais non, non, non ! Les fauteurs de guerre sont toujours en train de vous mentir. Ça n'est pas dans la nature de l'homme de faire la guerre. C'est mieux ? Peut-être ça va être un peu plus léger là-dessus. Un peu moins tragique. Merci. Et puis ça va m'économiser. Est-ce que demain, comme ça, je pourrais parler peut-être un peu ? Et puis il n'y a plus de neige. Merci. Un équipe technique. Un peu plus apaisée aussi. On va doucement vers un apaisement. Je suis en train de vous parler de guerre, justement. Et puis il y a ceux qui essayent de survivre à l'intérieur de ça. Et vous avez peut-être tous lu les mémoires des poilus. Ils écrivent à leur chéri. Ils rêvent à ce qui se passera après, quand ils pourront se marier. Quand ils auront des enfants. Quand ils seront dégagés de l'horreur des oburs. En permanence. Du mauvais temps. De la gale. On va manger des pommes de terre dégueulasses qui sont pourries, etc. Ils rêvent à ça. Ils rêvent à ça. On est dans ce moment-là. Nous ne pouvons survivre à ce qui nous arrive que parce que nous avons un récit de avant et de après. C'est parce que nous avons ce récit de après, que nous l'écrivons chaque jour, que nous pouvons tenir le coup. De très nombreuses personnes m'ont dit, je tiens le coup parce que j'écoute Christian Perron, parce que j'écoute Fabien, parce que j'écoute Mehdi, parce que je me fais un petit coup de nouille. Certains disaient ça. Quand j'ai le droit à l'envers, je me fais un grand booster. Et à la fois, c'est sympa, flatteur, et à la fois, il n'y a pas de sauveur. C'est votre histoire que vous devez écrire. Ce n'est pas moi qui dois l'écrire. Ce n'est pas Fabien. C'est vous qui devez écrire cette histoire-là de qu'est-ce qu'il y aura après et commencer brique par brique à le mettre en place dans la matière, que ça ne reste pas qu'une histoire. Et la complexité, c'est que dans le même temps, il vous faut survivre dans la tranchée. Il faut bouffer des patates pourries s'il faut. Il faut trouver des faux papiers s'il faut. Il faut faire ce qu'il faut pour survivre. Parce que celui qui gagne une guerre, ce n'est pas celui qui écrase l'ennemi, c'est celui qui survit. Mon grand-père était général de corps d'armée, général 4 étoiles. Il était instituteur au départ. Il a survécu, il s'est évadé. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il s'était évadé ? Il ne s'est pas planqué. Il a structuré un réseau de résistance. Il a mis en place des liens de tout partout. Il a commencé à mettre en place de la communication pour mettre des pailles dans l'engrenage, faire dérailler des trains à tous les étages, empêcher le totalitarisme de prendre sa forme définitive, qui est l'éradication de nous tous. C'est ça la proposition Macron. Avis à celui des renseignants généraux qui est au fond. C'est ça la proposition de Macron. C'est de nous éradiquer tous. Mais tous, pas seulement ceux de cette salle. Tous ceux de ce monde-là. C'est de tuer le vivant à tous les endroits où il naît. C'est marqué dans l'apocalypse de Jean. Nous sommes à ce moment où Babylone s'effondre sous le règne des marchands et où la vie est mangée entre les jambes de Marie. Le dragon mange l'enfant au moment où il naît. Les malades mentaux qui se réunissent chaque année à Davos sont dans cette religion-là. Et c'est une religion qu'ils mettent en place. Davos est un concile d'évêques qui ensuite vont porter leur message partout dans le monde pour faire cette religion de destruction. C'est la seule chose qu'ils apprennent dans toutes leurs écoles de commerce, leurs écoles d'ingénieurs, leurs écoles de haute administration. Comment casser la vie à tous les endroits où elle émerge ? Nous devons défendre la vie par tous les moyens. Qu'est-ce à dire ? Bien sûr, nous avons structuré des écoles telles qu'elles sont désirables pour les enfants. Bien sûr, nous avons structuré des systèmes démocratiques tels qu'ils sont désirables pour des citoyens soucieux d'entretenir le dissensus et la capacité de surmonter un conflit. Bien sûr, nous allons mettre en place la réappropriation des terres contre l'accaparement des terres mis en place par les oligarques des multinationales. Bien sûr, nous allons mettre en place des systèmes agricoles différents de pesticides, engrais, maladies, infertilités, malbouffe et autodestruction en mettant en place de la permaculture, de l'agroécologie, de la biodynamie. Ok, il faut œuvrer à tout ça. Chacun a sa fibre, chacun a son endroit, ce qu'il touche, ce qu'il fait vibrer, ce qu'il met en résonance. Vous devez trouver chacun et tous ce qui vous met en résonance et en action. Il ne s'agit pas de continuer à écouter YouTube. Il ne s'agit surtout pas de continuer à vous renvoyer les messages du gouvernement. Sinon, vous restez en résonance avec eux. Le deuxième tour ne vous intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est un attrape-nigo, c'est le fond de la caverne. C'est les sophistes qui agitent des chiffons. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est le travail de tisser le récit après pour survivre et offrir un monde désirable, une porte de sortie. Et pendant ce temps, dans le même temps, il faut survivre. Faire société à l'intérieur du monde qui s'effondre. Et donc résister, tricher. Empêcher les choses qui se passent. Tout en restant en lien avec ce monde qui s'effondre. C'est compliqué à expliquer ça. Et je vais vous repasser la parole. Je parlerai d'un plan blanc après. De ce qu'on pourrait appeler un plan blanc. C'est-à-dire que tout l'ensemble de ce qu'on structure nous entre nous, ce soit d'être capable de créer une arme de dissuasion contre le totalitarisme. Et si nous, nous appuyons sur le bouton, nous sommes capables de tout bloquer. Parce que nous sommes assez nombreux. Nous sommes assez intelligents. Assez puissants. Pour nous organiser. Et être capables d'empêcher que les enfants soient vaccinés. Que nous ayons un QR code pour avoir le droit d'exister. Il s'agit d'être patient, méthodique et courageux. Je vais rebondir sur ton dernier mot, courageux, et évoquer le courage et rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport aux personnes pendant les différentes guerres qui nous ont précédées. Je me suis toujours posé la question, sans doute vous aussi, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais fait en 39-45 ? Je pense que beaucoup de personnes se vendent. Parce qu'on nous rabat beaucoup les oreilles avec ça. Donc ça devient une obsession. Mais en fait, on regarde que dans les 150 dernières années, on a eu trois grosses guerres qui ont fait des millions et des millions de morts. Et donc moi, j'étais surpris de voir que des personnes pouvaient fuir, mais n'ont pas fait, pouvaient déserter, mais n'ont pas fait. Donc je me suis intéressé à quel était leur moteur, leur ressource. Est-ce qu'elles avaient peur ? Alors bien sûr, il pouvait y avoir le peloton d'exécution pour des insercions, mais pas vraiment. Et c'est quand on lisait les lettres qu'il y avait dans les tranchées qu'on se rendait compte que ces personnes-là avaient du sacré et avaient des valeurs. Des choses extrêmement puissantes, fortes, qui les tenaient. Alors ça pouvait être la famille, ça pouvait être un nationalisme ou un patriotisme très fort, ça pouvait être la foi religieuse, dans le cas de la France, la religion chrétienne. mais dans ces lettres émanait quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, l'individu ne trichait pas avec lui-même, il ne se racontait pas d'histoire, parce que probablement qu'il allait mourir, probablement qu'il allait mourir de faim, d'une maladie, d'une amputation, d'un obus, et que du coup, il est dans le réel et dans sa juste place. Et quand il témoigne dans cette lettre à sa famille, à ses proches, de ce qu'il a dans le cœur et dans les tripes, il n'y a pas de mensonge et donc c'est une consigne historique qui nous permet à nous de sentir ce qu'il y avait dans l'âme de ces personnes-là. Et donc le sacré, des valeurs. Et je vous demande juste de mettre ça de côté par rapport à ce que je vais développer juste maintenant. Un point de bascule pour moi très important, en fait, il y en a deux. Il y en a deux qui permettent de nous montrer que c'est la fin d'une société quand il faut en faire une autre tout en étant en même temps et c'est pas le même temps de Macron, on est d'accord. C'est vraiment de danser avec ce mouvement d'effondrement. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux signes révélateurs. C'est la première chose, des gens demandaient du respect et de la dignité et on leur a crevé les yeux et arraché les mains. Ce qui montre vraiment la fin d'une société. Et l'autre, c'est quand des soignants ont demandé des moyens se sont fait abasser et quelques mois après ont été virés parce qu'ils voulaient se protéger et protéger les autres. Et donc, en fait, ces soignants-là qu'on met de côté, c'est la volonté de vivre dans une société malade, une société de malades. Donc, je me suis posé la question, après avoir vu des milliers de personnes en consultation, c'était quoi, en fait, la maladie la plus chronique ? C'était la fatigue, l'épuisement, le surmenage. Et pourtant, en observant, je voyais bien que ces personnes-là, elles avaient beaucoup d'énergie en elles. Et donc, il y avait un paradoxe, ça ne collait pas entre l'énergie qu'elles étaient capables de déployer et le fait de ne pas pouvoir se lever. Il y a beaucoup de personnes, sans doute ici, qui entendent ces mots-là en disant « Je n'y arrive plus, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de jus, je n'ai plus d'énergie. » Et il y a une image qui m'est venue, c'est qu'ils marchent à côté d'eux-mêmes. Il y a un vide de vie. Il n'y a plus la vie qui circule. Le sacré n'est plus identifié, les valeurs ne sont plus positionnées, parce que, comme l'a dit Louis, on a la foi au dehors et au-dedans de nous-mêmes. On a la foi avec le collectif et avec nous-mêmes. Et là, il y avait une énorme dilution dans ce collectif nos arbres qu'on peut appeler société ou bien commun et qu'en fait, il y avait, par l'absence de singularisation, un vide de vie. Il n'y a plus de flammes. Il n'y a plus de ressorts. Et en fait, on flotte au-dessus de la vie et ça aboutit à se créer des avatars, à accepter le metaverse pour dire, je vais artificialiser mon existence, flirter avec le réel de temps en temps. mais au final, pas me vivre, pas me transcender sans vite pour éviter de souffrir et donc pas grandir. Et donc, je me suis amusé à poser des questions à ces personnes-là que je voyais qui me disaient être fatigué, ne pas arriver à se lever et se dire, mais qu'est-ce que tu aimerais faire ? Mais ce n'était jamais présent dans leur quotidien. Ou la seule question, c'était, quand est-ce que tu ne demandes pas d'énergie ? Quand je vais dans la forêt, quand je chante, quand je suis avec mes enfants, quand je peins, quand je sculpte, que des choses, en fait, où les gens disent je suis en dehors du temps, j'oublie même de manger. Et bien pour moi, faire société autrement, c'est contacter, appeler, mettre le plus en œuvre possible dans son quotidien pour faire circuler la vie. Ça veut dire quoi ? Positionner du sacré. Et donc ça revient à l'exemple que je donnais de ces poilus-là qui n'avaient plus rien à perdre. mais qui en fait avaient énormément. Et que nous, par l'hyper-agitation du dehors, par le consumérisme, par la tentation, par l'hédonisme, le plaisir, on a perdu au bout de quelques années. Et il y a eu des fausses promesses de mai 68 en pensant nous faire société autrement, basé sur le plaisir, la consommation. Et là, en 50 ans, on arrive au bout. on arrive au bout de la jouissance où on a ruisselé de partout sans plus rien ressentir à l'intérieur et puis avoir de spiritualité quelque part. Alors le mot spirituel, il fait peur à beaucoup de personnes. Mais en fait, faire de la poterie, serrer un arbre dans ses bras, être au contact des animaux, si on sent que ça nous grandit, que ça nous fait du bien qu'on exprime le meilleur de nous-mêmes, c'est vivre sa spiritualité et que tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est une opportunité fantastique pour se reconnecter à nous-mêmes et une fois qu'on le fait circuler et qu'on n'a plus ce vide de vie, qu'on ne marche plus à côté de nous-mêmes, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas épuisé, on n'est pas fatigué, on n'est pas surmené, on n'a juste plus les fils de la batterie qui sont branchés au bon endroit. Et dans cet idéal de société autrement, pour moi, le préalable, c'est de se rebrancher à ce qui est le plus fondamental pour nous ce qu'il y a de plus précieux, quelle valeur on a vraiment, qu'est-ce qu'on a au fond des tripes, qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur, qu'est-ce qui nous fait pleurer, qu'est-ce qui nous fait chanter de joie, qu'est-ce qui fait qu'on est inarrêtable, qu'on peut déployer une énergie folle alors qu'on pense avoir plus rien en soi, c'est quoi les valeurs sur lesquelles on érige ça et une fois qu'on arrive à les recontacter, pour moi, quand on va dans le collectif, c'est comme si on était un bulldozer et rien n'est inarrêtable. Beaucoup de personnes ont la croyance qu'il faudrait être une majorité pour faire société autrement, sauf que ce potentiel d'énergie, ce potentiel de vie, ce potentiel spirituel, ce potentiel de sacré, il n'est pas quantitatif, il n'est pas un pourcentage qui ira s'exprimer dans une semaine, c'est pas on n'est pas encore assez pour faire, c'est à quel point l'énergie qu'on peut déployer, qu'on a en nous, qui pour moi, quand on est branché à son fil de vie, quand on est branché à son sacré, à son spirituel, il n'y a pas besoin d'être beaucoup, 2-3% de la population, c'est largement assez. J'ai parlé d'histoire sur la guerre 14-18, mais à quel moment les révolutions se sont faites avec des majorités ? Jamais. À quel moment les grands changements de société se sont faits avec une immense majorité ? Jamais. C'est juste, c'était des gens qui étaient positionnés et à un moment donné, on dit non et à un autre, on dit oui, très fort, massif, à ce que eux, jugent sacrés et sur lesquels ils ne ronnent pas. Donc évidemment, ce que je verbalise, c'est surtout une invitation, c'est de se dire dans toutes les opportunités qu'on peut aller sur YouTube, se documenter, etc., pour des raisons qui peuvent nous inspirer, mais des fois nous plomber, parce que si on cherche à s'informer, il y a des choses très sombres, dans quelle énergie on va aller ? Est-ce que ça nous aide à faire plus circuler, plus vibrer le sacré, ou est-ce que ça diminue ? Et en fait, pour chaque chose qu'on fait au quotidien, ça devrait être ça. Cette personne que je côtoie, ce collectif que je conçois, est-ce qu'il me fait grandir ? Est-ce qu'il me fait vibrer plus ? Est-ce qu'il m'inspire ? Est-ce qu'il me met en mouvement ? Ou est-ce que ça me plombe ? Est-ce que ça me fait ruminer ? Est-ce que ça me fait douter ? Est-ce que ça me fait hésiter ? Et en fait, ce n'est pas l'erreur qui est à fuir. C'est les contextes dans lesquels on va essayer de faire des choses. Bien sûr qu'on va se... On va avoir l'impression de perdre du temps, de patiner, de voir des projets avortés, mais quelque part, on s'en fout dans ce qu'il y a à construire, parce que c'est juste être avec des personnes qui ont le même vivant que nous, qui ont le même sacré que nous, qui ont le même alignant que nous, et donc, dans toute l'énergie qu'on va déployer, elle sera régénérée automatiquement, systématiquement. Et pour moi, c'est ça, quand je voyais beaucoup de personnes dysfonctionner de manière mécanique, c'était juste que la prise n'était plus branchée au bon endroit, qu'il y avait une perte de sacrés, une perte de repères, alors que tout le trésor était enfoui, mais qu'on n'avait pas laissé éclore, ou quand on avait émis le souhait de venir manifester quelque chose de grandiose, de sacré, de puissant, on avait peur d'être moqué, d'être différent, d'être jugé, et on n'a pas cherché à se singulariser, à se frotter à l'autre par peur d'une expérience douloureuse, et on a peut-être indirectement, inconsciemment, été dans la facilité, dans le plaisir, et donc, évidemment, Louis a beaucoup été connu dans le fait de dire que cette crise est une opportunité. quand il y a eu les premiers confinements, j'ai dansé, j'ai chanté chez moi, et j'ai plus eu mal au ventre. Il y avait une espèce de tension dans le bide, et je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient, dire, ça y est, enfin, on va enfin avoir une occasion, un prétexte pour sortir d'une autre zone de confort, on ne peut plus se cacher. Et quelque part, les salauds, les salauds d'en face, pour, c'est, Albert Dupontel, moi je dis salaud, mais il dit un autre mot, les enculés d'en face, et ben, et ben c'est chouette qu'ils existent. Qui ici n'a pas fait de super rencontres depuis deux ans, qui n'a pas été inspiré, qui ne s'est pas mis en mouvement, qu'est-ce qui nous réunit là ? Et ben je remercie tous ces salauds, quelque part, pour vivre des moments très sympathiques, et on traquera à leur santé juste après, parce qu'ils nous donnent l'occasion de ne plus nous cacher, de ne plus nous dissimuler, et faire société autrement, ben c'est plus se cacher, plus se raconter d'histoires. Ça ne veut pas dire aller au devant des rayonnettes, le torse ouvert, et puis en prendre une en première ligne. Ça n'a rien à voir, c'est juste se dire je suis convoqué, aujourd'hui, dans cette époque, présent, je l'ai choisi, j'assume, et je me livre avec tout ce qu'il y a de beau, grandiose, à ma mesure, à ma façon, et je veux faire en sorte d'être grandi et protégé par l'autre, le collectif, mais le mouvement part de moi-même. Et cet élan spirituel, personnel, je pense que c'est, en tout cas, ce que j'ai dans le cœur, c'est ça, faire société autrement, et c'est pour ça que le nom qu'il y a sur la fiche, c'est trois petits points ensemble. Mais ça part déjà d'un mouvement et puis d'une espèce de suspension où il faut se jeter dans le vide et se faire confiance, faire des choses qu'on n'a jamais faites et pourtant qu'on a dans le vide et qui fait qu'on traverse l'existence de manière plus ou moins heureuse parce que peut-être on ne vibre pas assez de sacré, peut-être on ne met pas assez de valeur au devant et sans doute que c'est ça qui va réussir à faire basculer du qualitatif vers le quantitatif parce qu'évidemment quand on est avec ce flux de vie-là à l'intérieur, on ne peut qu'inspirer et rendre les gens autour de nous motivés à avoir un élan de vie pareil. Voilà. Bon, j'ai un peu la tête qui tourne, il y a tellement de choses qui se disent, elles sont tellement denses. Moi, j'ai une telle dette envers des gens comme vous, comme envers les gilets jaunes, ça veut dire que c'est vraiment comme vous avez décrit, les gilets jaunes sont des gens qui vont vraiment sortir de ma solitude même si je n'ai plus participé à ce mouvement de manière différente pour des raisons plus seulement sanitaires et des gens comme vous, apparemment, il y a M. Benoît Hauss que ce soit avec nous. Voilà, Peter McCollough qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, le docteur Utkinson, etc. ont été pour moi, mais le premier, il faut bien reconnaître, a été Louis et c'est pour ça, pour moi, la boucle est un petit peu bouclée. Il prépasse mon nouveau livre qui s'appelle d'un titre un peu funky, ça s'appelle Polaricocovirus, voilà. Pour ceux qui sont assez vieux, je pense qu'ils comprendront la référence. Pour les plus jeunes, je vous expliquerai en privé l'étymologie. C'est quelqu'un qui faisait aussi un monde d'odigno, on en parlait tout à l'heure avec Louis. J'aimerais rebondir, comme je n'ai pas à ce soir la force, pas l'envie, parce que c'est un débat de faire de la philosophie qui est un privé, je ferai demain. Donc, comme disait le grand philosophe José Arthur, parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'il a eu très raison, il a pointé du doigt ce truc du cancre et moi, depuis ma prime adolescence, j'adore la littérature, j'adore les dix, j'adore les films, mais j'étais vraiment un cancre absolu. J'étais le type, même, du notice dépressif qui dormait sur le radiateur, littéralement. Et je vous parlais de ce groupe qui s'appelait Joseph Samarishen, ils avaient des coiffures encore plus intervérissemblables et échevelés que le groupe The Cure. Et moi, je me coiffais comme eux, mais en pire. Voilà, dès l'âge de 13 ans. Et donc, cette adolescence, tout mon parcours a toujours été de, comme tu dis, de rejoindre les cancres très doués, ceux qui auraient pu devenir des premiers de la classe. Et pour moi, tous les deux, vous en faites clairement partie. Ou des premiers de la classe comme Péron et Raoult, mais qui disent, c'est justement parce qu'on est des premiers de la classe qu'on a des responsabilités. Et voilà, entre 20 et 30 ans, j'étais une sorte de premier de la classe médiatique dans mon domaine. Tout le monde me... Et à 30 ans, j'ai dit non, non, ça ne me dit pas les médias m'inspriment, il y a quelque chose qui pue, je ne comprends pas encore pourquoi. Ce n'est que récemment que j'ai compris pleinement pourquoi, parce qu'on a tous compris quelle était l'immense machinerie qu'il y avait derrière. Et ensuite, je me suis tourné vers des vrais. Quand j'ai commencé à faire de la philo en 25 et 26 ans, vers des vrais premiers de la classe, c'est-à-dire les plus grands universitaires de la philosophie, je les ai tous connus, c'est Badiou, là je viens de faire une lettre ouverte à Badiou dans François, puisqu'on parle de notre schizophrénie, mais nous on a l'honnêteté de reconnaître nos contradictions et nos schizophrénie. Badiou, il ne reconnaît jamais la sienne. c'est-à-dire que je suis un grand rebelle, mais je suis pour le confinement, je suis un révolutionnaire, mais vive le basque, et vive, j'aurais été Macron, j'aurais fait la vaccination obligatoire. Donc quand tu es jeune, tu as été fan de Mao, tu t'es enthousiasmé pour Pol Pot, et qu'à la fin de ta vie, de manière schizophrénique et inconsciente, tu es ventriloqué par Bill Gates et Claude Schwab, ça va faire jaser, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'exégés sur le parcours politique de M. Badiou. Et sinon, tous les autres, je faisais une collection avec Jean de Nancy, toi tu utilises extrêmement bien et voilà, j'ai rencontré des gens qui ne sont pas philosophes de formation comme toi, comme Vincent Pavant, comme Ariane Miland, enfin, les Normaliens ont quand même une formation, mais qui ont une tête beaucoup plus philosophique que bien des premiers de la classe, je ne parle pas forcément de Agamben, c'est un des rares qui a sauvé l'honneur des philosophes de sa génération, mais même ces grands premiers de la classe-là, finalement, c'est-à-dire j'aurais pu après avoir refusé de devenir intellectuel et éthique, devenir prof d'université et je n'ai jamais passé une équivalence et c'est avec mes névros, c'est mes psychopathologiques que j'ai refusé tout ça. Tu vois, ce n'est pas la conscience héroïque, noble, etc. C'était plutôt un recul de hérisson tremblotant en disant non, non, je sens quelque chose dans la barre et là, moi, pendant un temps, je me suis dit t'es un loser, t'es un fou, t'es un taré et là, je me dis, je ne suis pas un poète maudit, je suis béni des dieux, j'ai fait les bons choix, je suis très content d'être ici avec vous, avec toute cette masse de camp et de singularité. Ok, donc il y a une affaire de singularisation, d'individuation en ce moment de souffrance qui nous ponce jusqu'à l'os pour essayer de trouver le diamant éternel qu'on a chacun entre nous, à quel endroit on doit contribuer à quelque chose de plus grand. Des gens qui nous mettent en friction sont en train d'essayer d'écrire une religion et donc de détruire le sacré tel qu'il était explicite pour construire un autre sacré qui serait le sacré numérique et technique et totalitaire. Et un très grand nombre d'entre nous perdent toute énergie parce qu'on les a débranchés de leur sacré. Et que renouer avec ce fil du sacré finalement permettrait de retrouver l'étincelle vitale qui nous met en mouvement, qui nous fait contribuer et enflammer un peu le monde, le mettre en combustion, le faire commencer à se transformer, le faire résonner sous nos pas et se transformer. Et que cette affaire-là n'a rien à voir avec une idée de majorité en marche ni rien. Ce sont quelques humains décidés, méthodiques, branchés sur le fil rouge du sacré de leur vie qui transforment le monde à chaque seconde. Nous sommes ceux-là et nous sommes ensemble les cancres en train de changer le monde. Mais pour autant, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas si facile que ça. Encore faut-il le faire en pratique. En pratique, je vois que depuis deux ans, des gens se sont mis ensemble parce que c'était le premier appel de dire je suis seul, je suis fou. Non, je ne le suis pas et donc je vais me mettre avec d'autres gens. Et que le fait d'être avec d'autres était déjà très rassurant. Donc, il permettait de tenir le coup. Le petit groupe au fond de la classe qui rigole, vous pouvez même rigoler, faire plus que tenir le coup. Et ce petit groupe au fond de la classe a commencé à continuer à s'échanger ses mauvaises notes. J'ai vu de très nombreux groupes être des fils télégrammes de déploration. S'envoyer le dernier truc de Macron, la dernière de Olivier Véran et en fait perdre toute leur énergie de vie au passage. Toutes celles qu'ils avaient récupérées en se mettant en lien les uns avec les autres, la perdre intégralement et la diluer dans une espèce de film d'horreur sans cesse reconstitué où on passe son temps à se faire peur ou à se mettre en colère. J'ai vu d'autres groupes commencer à vouloir parler et d'autres individus à parler avec d'autres sans admettre que ceux-là n'en étaient pas là, n'en étaient pas au même endroit. Et donc vouloir dénoncer la pédocriminalité, vouloir dénoncer Bill Gates, Klein Schwab, vouloir dénoncer tous les mensonges depuis le 11 septembre de Milan en passant par je ne sais pas quoi. Et en fait, trouver face à eux des mûres alors qu'ils cherchaient à re-rentrer en lien, à provoquer quelque chose, une transformation. Des groupes entiers se mettre dans cette logique-là parce que je vais dire la vérité, les autres vont la voir. pas comme ça que ça se passe. Et pas parce que vous avez posé la vérité au milieu de la table que les gens vont la voir. Le réel précipité de ce que nous vivons c'est que j'ai encore vu au feu rouge en arrivant quelqu'un avec un FFP2 dans sa voiture. Nous sommes à Pâques 2022. Donc, le mensonge est encore là, il existe encore. Et lui, vous pourrez lui expliquer tout ce que vous voulez. il est derrière son FFP2. Il a peur de lui-même. Alors, j'ai vu certains groupes commencer à être plus diplomatiques, à accepter l'idée d'une certaine patience. Et notamment, rien faut que vide. Il nous a fallu du temps. Mais à la cinquième chaîne censurée, au quatrième groupe Discord détruit avec plus de 5000 contributeurs, on a commencé à se dire « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Parce que pour le moment, c'était YouTube qui était des salauds. Et si YouTube me montrait le chemin ? Et s'il était mon petit maître ? Est-ce que, finalement, ce que les gens sont prêts à entendre, c'est ce que YouTube leur dit ? Et le niveau de censure qu'il a créé ? Et ce que leur dit Wikipédia ? Alors peut-être qu'il faut que je commence là, que c'est le point de départ, qu'il faut que je reste. Parce que si je veux continuer à parler avec YouTube et les gens qui le regarderaient, et pas juste entre nous, il faut que j'accepte cette contrainte, que je passe entre les mailles, que je m'infiltre de tous les côtés. Et que donc, ma parole publique ne soit pas le fond de la vérité de ce que je pense. ça n'empêche pas que j'ai une vérité intérieure. Mais chaque fois que je me mets en relation, j'accepte que l'autre a la sienne aussi. Et que si je veux créer de l'interface, si je veux faire société avec lui, il va bien falloir que je monte sur sa colline. Alors aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que la parole publique devrait être à ce niveau-là. Je vous donne une expérience vécue. D'autres gens, nous étions à Bulles, en Suisse, le pays de la mesure, la prudence de la diplomatie. On n'est ni pour ni contre, vous savez, bien au contraire. Et là-bas, tout est smooth. Et pour autant, on va faire une conférence à la jeunesse. Le responsable cantonal de l'éducation met un veto. Dix-neun ans, je dois interdire cette conférence. Je suis regardé sur Google qui était Louis Fouché. C'est un dangereux complotiste d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, qui est néo-nazi et qui maltraite ses patients. Ça fait un peu mal au cul, comme on dit, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler, nous allons discuter tranquillement. Je l'appelle, nous discutons tranquillement, assez rapidement, il se rend compte que peut-être l'image d'épinat à laquelle il croit, comme à une religion, puisque c'est bien Wikipédia et Google qui lui disent la vérité, de ce qu'il doit croire, commence à avoir quelques doutes. Et au bout de quelques minutes, un peu réconcilié, il admet que peut-être il pourrait laisser se tenir cette conférence, il me glisse son secret. Vous savez, je suis abonné au monde. Voilà son référentiel doctrinal. Donc si dans vos collectifs, une des branches de ce que vous faites s'appelle réinformation, s'appelle diplomatie, s'appelle mise en lien des gens qui sont, s'appelle réveil des moutons, vous l'appelez comme vous voulez, s'appelle électrochoc, s'appelle saut d'eau dans la figure, s'appelle le debout, bienvenue dans le réel, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une des branches de votre collectif. Vous ne pouvez pas balancer un seau d'eau à la figure des gens. Sinon, vous allez vous reprendre un coup de poing dans la figure. Vous devez les prendre là où ils en sont. Et là où ils en sont, c'est qu'ils sont abonnés au monde. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'idée même de faire société, il y a besoin d'une certaine douceur, d'une certaine bienveillance. que peut-être même que cette branche de réinformation éveille n'a plus aucun sens aujourd'hui en 2022. Nous nous sommes déjà retrouvés. Les autres tomberont à leur tour. Pendant un an et demi, Réinfo Covid a essayé de donner de l'information le plus objectivement possible, en essayant même parfois de vraiment pas en faire trop, de pas aller trop loin, de rester sur le champ de la science, objective, etc. ne jamais céder à une pulsion, etc. Malgré ça, on a été vraiment foulé au pied par les médias. Ils n'ont jamais réussi à répondre scientifiquement à ce qu'on disait. C'était toujours des slogans, des dogmes, un bandeau. Et les collectifs se sont un peu créés, mais on plafonnait. Le 12 juillet, une espèce de marionnette violente, brutale, méphistophélique, a pris la parole pour faire quelques annonces. En une soirée, nous avons grandi de plus de 800%. Il a été plus efficace que nous en une seule soirée. Il a posé une vraie question. Est-ce que, à quoi on sert ? Et on s'est dit, parce que c'est 800%. On n'a pas été capable de les accueillir comme il faut. Depuis un an et demi, on cherchait à convaincre les gens. Mais le réel le fait mieux que nous. Ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir est une intensification totalitaire. À chaque étape des annonces gouvernementales, des annonces des ministères, des annonces de la Direction Générale de la Santé, des gens vont tomber du cocotier. à chaque effet secondaire, des gens vont revoir la lumière. Certains vont continuer dans le déni jusqu'à en crever. D'autres vont réaliser. Ah, c'est trois fois, j'ai un quatrième booster. Il est mort. Chacun d'entre nous, nous avons des gens qui ont fait des effets secondaires. Il y a des effets secondaires graves. pour autant, vous avez des gens qui sont toujours dans le déni. Ça ne sert plus à rien de leur en parler. Il va falloir qu'ils se prennent le truc en pleine gueule. Et peut-être qu'ils ne verront jamais la lumière. Qu'effectivement, ils vont en crever. Ce que nous devons faire, c'est préparer à les accueillir. Commencer déjà à réparer. Retisser une cohérence. Dernière chose que je vais dire, c'est qu'un très grand nombre de collectifs s'est constitué sous la pression, comme je vous ai dit, de mesures totalitaires. Et là, parce que la pression diminue, ces collectifs sont en décohésion. Pourquoi ? Parce qu'un groupe, il tient à la fois par la pression extérieure et par le tissage d'une cohérence interne. Tous ceux qui n'ont pas su tisser une cohérence interne et une envie d'expansion maintenant que la pression extérieure diminue, qu'il n'y a plus de passe, etc., c'est filoche. Partant fumé. Plus d'énergie. Alors que ceux qui ont tissé la cohérence interne et qui ont déjà prévu comment la laisser expandre sont en train de grossir, de prendre la place. Puisqu'il y a moins de pression externe, ils s'engouffrent dans des filières, ils s'engouffrent dans les failles. Si jamais vos collectifs sont en train de s'effilocher, c'est que vous n'avez pas bâti le récit d'après et que vous n'avez pas suffisamment tissé la cohérence interne. Ça tombe bien, c'est le moment de le faire. Et c'est très joyeux, l'autre jour, on a proposé ça en infocolite, l'idée d'un plan blanc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin, vous connaissez déjà le plan. Vous n'avez qu'à regarder au Québec, les enfants, dans certains moments, ont besoin de QR codes pour aller à l'école. OK. Certains parlent de vaccination obligatoire, etc. OK, pas besoin de se faire peur, on sait très bien où on veut nous emmener. Pas besoin de le ressasser. est-ce que nous sommes capables de dire non de manière cohérente, collective, groupée, massive, et d'arrêter ça ? Même avant même de vouloir l'arrêter, d'être capable d'être suffisamment structuré à la fin de l'été pour avoir créé une arme de dissuasion. Nous avons l'arme nucléaire. Voulez-vous vraiment que nous appuyions sur le bouton ? Si chacun est tous d'entre nous, de tous les collectifs, plus de 150 de rien fait au COVID, les autres de bon sens, les autres de super quoi, etc., s'enchaînent aux portes des écoles, se relaient à porte à manger pour ceux qui sont enchaînés, on porte des toilettes, on change toutes les 6 heures, on bloque l'entrée des écoles. Si nous mettons des colis abandonnés dans les gares, si nous reprenons les très bonnes idées des gilets jaunes, nous ouvrons les parkings Vinci, Effia, Effage, nous ouvrons les péages, nous mettons des sacs en plastique sur les caméras de télésurveillance, que nous faisons tout ça et encore de très nombreuses et très bonnes idées faciles à mettre. Si nous avons prévu la sanction judiciaire, que nous avons déjà des avocats, que nous avons déjà mis au pot commun le prix à payer, que chacun qui s'engage à chaque endroit où il s'engage sait ce qu'il risque. ne sera pas surpris et accepte le danger. Si jamais nous avons déjà prévu des alternatives, nous bloquons les écoles. Nos enfants n'auront ni QR code ni ne seront vaccinés. En revanche, nous avons dans cette salle une salle de classe qui est toute prête, le programme est prêt. Nous avons sur un mois et demi qui vient des professeurs prêts à se relayer pour faire l'école aux enfants et tous ceux qui n'iront pas dans votre système dégénéré. Si nous avons déjà des communiqués de presse préparés, des correspondants, des porte-parole prêts à parler à Besançon Matin, je ne sais pas comment ça fait, à tous les journaux locaux, etc. Si cette arme-là est prête, que fin honte, nous faisons un event 201, vous vous souvenez ce que c'est ? Nous sommes capables de le faire. Ce n'est que de l'organisation. Nous sommes suffisamment nombreux pour tout bloquer. Et si le gars des renseignements généraux au fond de la salle le sait, ils ne mettront pas en place leur plan de dégénérer et de tarer. Au travail ! Moi, ce que je retiens de l'intervention de Louis, c'est le mot surprise. C'est-à-dire, on peut être surprenant, on peut surprendre, et peut-être qu'on a été surpris et certains n'ont pas été surpris de ce qui se passe depuis deux ans, parce que ça trottait dans la tête de chacun que, comme tu le disais, Benny, tu sens qu'il y a un truc qui pue, mais tu ne sais pas quoi. Et si tu écoutes les médias mainstream, évidemment, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu les observes de loin comme si tu étais un extraterrestre, tu te dis qu'ils sont complètement tarés. Donc ça t'aide à comprendre. Et évidemment, il y a des personnes qui ont été dans un état de sidération parce qu'ils ont été surpris. Et donc, du coup, le mode réflexe, l'énergie, recours, c'était l'urgence parce qu'il fallait agir sur un temps court, comment s'organiser, comment faire face, comment garder son travail, comment garder la cohésion familiale, comment garder le lien un peu avec le nous alors qu'il est en train d'être pulvérisé. Et sauf que là, comme tu le dis, quand les taux se desserrent, ce n'est plus le temps d'urgence, c'est le temps de la structuration. Donc en fait, on a deux temps en parallèle. On a le temps court et on a le temps long. Le temps long, c'est le projet de société idéale, pas idéaliste, idéal qu'on voudrait qui est dans le cœur de chacun de nous et il y a plein d'idées, il n'y a pas besoin de réécrire des constitutions, elles sont déjà dans le cœur de chacun. La semaine prochaine, on sera avec Mehdi, Louis et Etienne Chouard entre autres à Voiron et lui pourrait nous parler de constitution, de choses. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi, il y a déjà des gens qui ont documenté, les Gilets jaunes ont aidé à ça. Ça, c'est le temps long. Le temps court, justement, c'est le temps de l'organisation de se dire je sors du mode urgence et je rentre dans quelque chose de structurant pour ne pas me faire surprendre. C'est pas parce qu'on va contraindre mon enfant à devoir aller à l'école avec un QR code que je vais devoir vite m'organiser. C'est pas parce qu'il y aura une pénurie de denrées alimentaires que je vais devoir commencer à m'organiser. C'est pas parce qu'on va m'imposer telle ou telle chose au travail que je vais devoir commencer à m'organiser. Comme le dit Louis, je pense que tout le monde a eu des infos rabâchées sur Telegram, sur Youtube, sur Crowdbanker, sur tout ce qu'on veut. Donc on sait où ça va. Le problème c'est comment on y va et comment on y va lentement ou rapidement. Et donc je suis, je retiens un autre mot que me surprise, c'est le mot pédagogue. Pédagogue en grec, c'est marcher à côté. Péda. Et donc il y a des gens que vous allez voir tirer pour qu'ils aillent vite avec vous et ça sera pas possible parce que eux ça sera un temps très long et peut-être qu'il faudra une ou deux doses, il faudra une perte d'emploi. Il y a des soignants, il a fallu qu'ils passent par différentes strates avant d'accepter de ne plus jouer le jeu du système. Il y a des gens qui sont encore dans le système et c'est bien heureux parce que sinon il ne faudrait plus compter sur des médecins utiles. Et donc en fait c'est ce temps complexe, ce temps non complexe qui est difficile à assimiler. Et il y a vraiment cette notion de pédagogie de se prendre là où on est et de faire avec l'autre là où il est. Et il y a beaucoup de frustration mais je lui ai dit mille fois, je lui ai expliqué ils sont cons, c'est des moutons, c'est des pigeons. Ben non, en fait il y a un temps pour chacun et ça se trouve ce temps-là de la prise de conscience il n'arrivera peut-être pas, ça ne doit pas nous empêcher de mettre notre énergie sur quelque chose de très constructif. Et ce qu'on propose pour moi c'est essentiel c'est de dire on sort du temps de l'urgence de la sidération de la concestation de la colère parfois infructueuse et de se mettre en mouvement dynamique en organisation pour ne pas être surpris à notre tour puisqu'on connaît ce qui va se dérouler. On le sait puisque c'est écrit. Davos l'a très bien dit. À l'international il y a des sociétés pilotes comme au Québec on va dire on est sur quelque chose de médian entre la francophonie et la superbe américanisation de la société donc sans être fataliste sans être noir sans être pessimiste on sait quel est le projet maintenant c'est quels sont les bâtons qu'on va pouvoir mettre dans les grouages les grains de sable et c'est ça qui me stimule et on peut le prendre comme quelque chose d'hyper stressant qui nous fait péter le cortisol ou alors comme un jeu et si on se relie comme on l'a dit à quelque chose de sacré si on est juste on peut se dire l'expérience humaine c'est incroyablement beau transcendant merveilleux mais ça reste aussi un jeu et donc on peut remercier YouTube les GAFAM Macron n'importe quoi de nous donner l'opportunité de se mettre en mouvement pour essayer de mettre des bâtons dans ce qui se déroule qui notiaque a une infime minorité et cette minorité qu'on croit être dans la société est une immense majorité par rapport aux piètres perroquets qui sont en face et je crois vraiment beaucoup à ce genre d'action qui sont énormément positives et qui vont inspirer aussi beaucoup de citoyens qui n'arriveront pas à être convaincus par les informations qu'un parent n'aimerait pas que son enfant soit respecté qu'il n'ait pas de QR code qu'il n'ait pas de masque qu'il ait des adultes référents bienveillants autour de lui pour lui apprendre ce que c'est que le vivant l'enseigné et les mathématiques le français mais également autre chose qu'on retrouve dans les écoles alternatives de tous les âges donc évidemment que cette action de réaction pour ne pas être surpris pourrait aussi être fructueuse dans le sens où elle pourrait amener des personnes qui n'arrivent pas à être touchées par l'information qui sont dans le stéréotype de ces gens là qui parlent sont des complotistes ce sont des extrémistes ce sont des antisémites ce sont des négationnistes ou tous les mouanistes que vous voulez sauf que ce sont les actes qui parlent et quand Louis a réussi à faire entendre sa voix je ne sais plus quel mec dans le canton en Suisse c'est parce qu'il a eu un humain en face de lui avec une voix positionnée et en fait quand on proposera à ces personnes là de prendre en charge leurs enfants de manière respectueuse et gratuite c'est à dire sans autre intérêt que de prendre soin et bien là je pense qu'on arrivera à passer le cap de la main qui n'arrive pas à être tendue par des informations qui sont trop hermétiques j'y crois beaucoup je pense qu'on existe par ce qu'on fait plus que par ce qu'on dit et donc on a beaucoup dit on a beaucoup parlé on a beaucoup existé virtuellement ça nous a aidé à rester en lien et le moment où l'étau se desserre autour de notre gorge il doit être pris pour être dans la matière pour faire concrètement et là on pourra faire adhérer beaucoup de personnes tu as raison on m'a dit c'est aussi pour ça que j'avais mis d'âme on en a parlé hier soir on ne parle jamais d'autre chose que nous même et c'était quelqu'un qui disait mais en fait les auteurs ne devraient écrire que des autobiographies c'est un peu choquant ça peut paraître un peu narcissique mais en fait non c'est parce que quand on parle de quelque chose qu'on maîtrise qui nous tient à coeur on fait vibrer on le projette et donc moi ce que j'ai à coeur c'est la santé par l'alimentation et c'est pour les enfants et donc il y a une douzaine d'années c'est-à-dire comment je peux virer le lait de vache c'est le gluten des cantines et des écoles donc il y avait deux façons soit j'y vais de manière militante et je dis le gluten c'est de la merde les produits étés c'est de la merde puis regardez il y a toutes les études qui vous montrent ou alors je disais vous avez des enfants allergiques dans votre école qui sont intolérants au gluten et aux produits laitiers je vous propose des ateliers de cuisine où chacun pourra manger personne ne sera exclu aucune école aucun foyer de réinsertion aucune maison de quartier ne m'a refusé par contre je n'ai pas ma main coupée que si j'étais allé en mode militant prosélite on m'aurait fermé la porte parce que c'est vu de manière agressive et à chaque fois les parents vont nous demander c'est bon ce que vous avez fait c'est quoi la recette et ces gens là pensaient que c'était un truc de bogo que c'était un truc élitiste que c'était cher et en fait ça passait et je suis passé partout 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 juste en disant c'est incluant c'est pas excluant si je dis c'est nul de manger du gluten t'es con ou quoi regarde il y a toutes les études il n'a aucune envie d'écouter ça personne n'a envie de se faire juger par contre si on invite si par l'expérience on fait goûter si on sent que c'est mieux et toute la pédagogie que j'ai choisi d'utiliser elle était basée là dessus et ça m'a évité de prendre des coups là où d'autres étaient très agressifs et tentaient de rentrer en force je crois vraiment beaucoup à la définition par les actes et dans tous les mouvements partagés que les collectifs peuvent créer d'inviter et en fait on s'en fout du collectif c'est qu'est-ce que fait le collectif et à quel point il respecte l'autre même avec les meilleures intentions on peut détruire même avec la meilleure fibre on peut détruire si le positionnement il reste dans l'aigreur dans la colère on fera rien pousser par contre si c'est tourné avec délicatesse pudeur et puis juste pédagogie de marcher au rythme de l'autre ce qui peut paraître frustrant pour nous on peut se dire dans un coin de notre tête là je travaille et j'ouvre pour le temps long pas pour le temps court en arrêtant les consultations avec les les personnes qui me nourrissaient beaucoup ça a été extrêmement violent c'est à dire que je recevais 5, 6, 7, 8 personnes une heure chacune et j'ai perdu beaucoup et je n'ai pas compris j'ai mis des mois à comprendre pourquoi je devais arrêter parce que j'étais dans le temps court et en faisant une maison d'édition pour essayer de structurer du savoir c'était du temps long c'est extrêmement frustrant au quotidien parce que toutes les tâches que je fais ne me conviennent pas de manière théorique mais si je me positionne dans mon esprit avec cette notion de temps long c'est beaucoup plus doux beaucoup plus joyeux et acceptable mais c'est très dur s'il y a de vacarme autour de moi je pense qu'on est beaucoup à être comme ça pris entre deux temps entre le temps court et le temps long je suis très content tout à l'heure il y a une personne que j'avais vue en consultation il y a 3 ou 4 ans elle se reconnaîtra pour une sclérose en plaques et je ne me rappelle plus désolé des conseils et je lui ai dit ça serait bien que tu jeûnes il m'a dit j'ai pas les moyens et je lui ai dit je lui ai dit il y a une abbaye près de chez moi vas-y tu pourras jeûner gratuitement et je lui avais donné le contact d'une personne qui est présente que je l'ai interviewée dans un film que j'ai fait sur le jeûne et qui avait jeûné après sa sclérose en plaques on lui avait dit c'est impossible en ce moment faire société autrement c'est impossible donc elle elle disait c'est impossible que je lui ai dit ça vient du milieu médical et bien je lui avais donné le contact de cette personne elle me dit qu'il y a 3 semaines elle allait dans ce lieu là elle a rencontré cette personne et bien ça c'est le temps on a semé quelque chose à un endroit et il gère on sait pas quand mais il faut faire il faut dire et c'est pas t'es nul t'as pas je te l'ai dit je n'ai non est-ce que c'est le moment est-ce que c'est le bon temps pour faire et j'aimerais laisser ça que derrière toutes les frustrations qu'on peut avoir envers nos proches envers nos amis qu'on aimerait aider qu'on aimerait tirer mais viens c'est ici que ça se passe et bien c'est peut-être pas le bon temps et qu'on travaille pour le temps long et que faire société autrement ça demandera du temps ça demandera des efforts ça demandera de la douleur qui sera initiatique et qui nous fera nous transcender et mieux nous connaître individuellement et collectivement mais quand on se place sur deux temps différents il y aura Philippe Guimant la semaine prochaine aussi donc là si on commence à parler du temps avec lui ça va partir sur Orbit mais voilà c'est peut-être laisser ça c'est faire société autrement pour moi c'est faire coïncider deux temps le temps court dans l'urgence de s'organiser pour ne pas être surpris puis le temps long avoir le regard vers l'horizon pour dire je sais quelle société je veux mais il va falloir passer par le concret le réel qui est âpre avant d'y parvenir merci bon je ne sais pas ce que je peux bafouiller après tout ça avant à mon avis d'entamer le dialogue avec le public ce que j'ai répété plusieurs fois et j'en ai vraiment en vous entendant plus que jamais la conviction c'est que notre force stratégique parce qu'on en a quand même une ça rejoint à ce qu'on a dit la petite vidéo qu'on a fait sur la question de la vérité on a vécu un tel dévoilement de vérité depuis deux ans dévoilement de vérité pour un philosophe c'est un pléonasme c'est pas grave que je dis toujours ceux qui se sont réveillés se rendent bien au pas il y a des hypnotisés zombies saumambuliques qui vont droit dans le mur et il y a quand même une grande partie je dirais de gens qui somnolent et qui peuvent encore se réveiller et par rapport à ça c'est vrai que ça évoque même par rapport à ce qu'a dit Fabien on va pas faire comme dirait Michel Rosenberg de lacanisme à deux balles c'est vrai que n'importe qui qui a ouvert un livre de Lacan c'est très bien que la fort fusion du réel ça donne une psychose et c'est pas parce qu'on est dans une psychose collective qu'on n'est pas dans une psychose j'ai envie de dire moi-même à plus forte raison ça aurait dû être des grands sons du 20ème siècle les psychoses collectibles ça n'a pas manqué mais malheureusement on nous a dit on nous a vacciné effectivement comme je disais tout à l'heure plus jamais ça plus jamais ça plus jamais ça moi j'ai vu un dessin sur internet qui était assez rigolo quelqu'un avec un double masque trois seringues bon je vais quand même faire un tout petit peu de philo c'est vrai que Niffé Heidegger vous en parlez de notre époque comme étant le nihilisme bien avant eux à partir de Kant c'est-à-dire en fait de Rousseau de la révolution française on parle de déconstruction de la métaphysique alors déconstruction c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers quand c'est notre président qui dit déconstruire notre histoire je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire probablement rien pour tout ce qu'il raconte c'est toujours vide mais tout ce que veulent dire tous ces gens avec tous ces diagnostics que tous ces grands philosophes ont posés sur notre époque c'est qu'il n'y a plus de grands principes pour diriger l'agir humain de manière totale et la grande leçon des deux dernières années alors elle était des 3, des 5, des 10, des 20 quand tu parlais du 11 septembre etc là où tu as tout à fait raison il ne suffit pas de déconstruire le narratif officiel il ne suffit pas de déconstruire comment dire la superstition Covid-10 ça veut dire ça, ça devrait faire frire n'importe quel philosophe c'est-à-dire le nouveau principe éthique l'universel après avoir vu quand même les sumériens le judaïsme les grecs les romains le christianisme l'islam la révolution française les anars le communisme le capitalisme le libéralisme la démocratie tout ça donc depuis 2 ans le grand récit il y a 20 ans c'était la lutte mondiale contre le terrorisme et depuis 2 ans ça doit faire bouffer n'importe quel philosophe j'ai l'impression d'être un peu le seul à mourir de rire c'est vie agit et pense en toutes circonstances pour éviter d'attraper la grippe ou de la transmettre et c'est ça l'éthique aujourd'hui la religion qu'on propose à l'humanité et le problème c'est que l'humanité marche c'est-à-dire effectivement il y a des BAC plus 37 peut-être que j'en ai nommé tout à l'heure qui croient à cette superstition alors que toute leur vie ont prétendu combattre toutes les illusions mais l'illusion c'est toujours celle de chez les autres c'est jamais chez soi moi j'aime beaucoup la phrase de Jésus tu vois la paille dans l'œil du voisin mais pas la poutre dans le tien ça c'est très très courant chez les intellectuels médiatiques ou universitaires tout ça pour dire que voilà ce qu'on est en train de faire c'est pas de reconstruire toi tu parlais tout à l'heure des gens qui essayent de ramener de pousser leur religion et de l'imposer contre cette espèce de grande religion ridicule bon ben le niche à l'égard à juste titre appelé le nihilisme c'est un concept avec lequel par ailleurs j'ai des problèmes parce que pour moi l'absence d'un grand principe directeur vraiment en tant qu'un art philosophique et politique ça me gêne pas trop de pas avoir un très grand principe qui me domine de très haut et qui me fasse très peur en fait je m'en passe très bien et je trouve ça assez joyeux ce qui est détestable c'est évidemment un récit aussi absurde que celui dont il nous bassine les oreilles depuis deux ans donc et je trouve que l'émission que tu fais et à laquelle j'ai l'honneur d'un tout petit peu participer une autre histoire c'est ça une autre version de ce que l'église à l'égard appelé le nihilisme dans un pilot c'était Lyotard qui disait la fin des grands récits notre époque c'est celle de la fin des grands récits c'est-à-dire on n'est plus en mesure on n'a plus la force d'imposer un grand récit comme le christianisme comme a essayé de l'être le communisme ça n'a même pas duré 60 ou 70 ans l'anarchisme se singularise justement par ne pas essayer d'imposer un grand récit moi je considère qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à l'arbre tout simplement ils ne font plus confiance à l'Etat ils ne font plus confiance au gouvernement ils ne font plus confiance à l'héarchie mais je m'en fous qu'ils brandissent le drapeau noir qui se déclare un arbre je m'en tape complètement donc nous on doit avoir on a beaucoup parlé tu l'as dit très bien nous devons apporter chacun notre petit récit une autre histoire c'est comme ça que je le comprends c'est vraiment déconstruire cette espèce de grand récit abracatavantesque comme disait Jacques Chirac qui nous domine depuis deux ans qui essaye de s'imposer et reconstruire une autre histoire c'est chacun apporter effectivement sa singularité sa petite histoire à lui et là-dessus je développerai demain parce que moi effectivement tout ce que je vois là c'est que des singularités donc chacun qui a son petit récit et c'est comme ça qu'on reconstruira un collectif pas du tout effectivement en reconstruisant une espèce de grande narration qui serait à nous contre notre truc et c'est ça le truc complotisme alors l'année dernière j'avais fait une vidéo de 7 minutes je ne parlais pas de vaccins je ne parlais pas de Covid je parlais les origines du beau complotisme c'était avec les gilets jaunes c'était les apéros citoyens organisés par InfoCovid justement donc on choisissait une petite une petite place où il y avait plein de terrasses de bivet avec plein de gens du mans avec leur passe et nous sans passe on apportait notre propre consommation on passait la soirée comme ça donc une vidéo de 7 minutes sur les origines du mot complotisme et ça a été censuré en direct par Facebook tout de suite je voulais finir là-dessus et ça m'est venu vraiment vous êtes contents je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr ça fait quelques jours que j'y pense mais la nouveauté historique de ce concept ou de ce concept de complotisme c'est que ça ne désigne aucune idéologie positive comme vous l'avez remarqué c'est pas comme le communisme comme le libéralisme comme le démocratisme comme le christianisme c'est un mot qui a été inventé par le pouvoir je ne vais pas faire l'historique ici la C.I.A. sans doute plusieurs d'entre vous sont au courant donc c'est un mot purement répressif pour définir ce qui conteste le grand narratif officiel il n'y a aucune idéologie complotiste non c'est ce que je répète tout ce qui dit ah mais ça c'est du complotisme ah non mais ça c'est conspire non mais on peut discuter non pas d'argument pas de truc ça c'est du on met une étiquette et on n'en parle plus et ça c'est extrêmement nouveau historiquement parce que c'est des gens qui se réunissent vraiment de tous horizons je dis toujours c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel il y a vraiment tous les profils psychologiques professionnels intellectuels psychologiques etc. qu'on peut imaginer leur point commun c'est réellement d'arriver avec leur petit destin à eux et leur petit récit à eux et de simplement dénoncer le grand récit mensonger qui est censé nous dominer nous dicter comment agir et penser et donc moi je propose c'était un mot qu'utilisait Michel Foucault à la fin de sa vie c'est de positiver ce mot quand même désagréable de complotisme et de le remplacer par un mot un peu savant qui était parésiaste Michel Foucault il en parlait beaucoup à la fin de sa vie parésiaste ça vient d'un mot grec qui est parésiaste parésiaste ça veut tout dire mais le parésiaste ou la parésiaste parce qu'il y a beaucoup de femmes sans doute plus parésiaste que d'hommes c'est les lanceuses d'alerte de l'époque en Grèce c'est celle qui dit la vérité parésiaste c'est celui qui dit la vérité ou celle qui dit la vérité Antigone c'était ça Cassandre c'était ça donc moi je dis complotistes du monde entier unissez-vous d'abord débarrassez-vous de cette appellation quand même un peu infamante et remplacez-le par le mot parésiaste voilà l'international parésiaste merci Mehdi donc la perte des grands principes directeurs la fin des grands récits des petits récits momentanés pour essayer de donner un sens notre vie entière passer à lutter contre la grippe et tout dans la vie quotidienne comme un grand principe directeur c'est un peu léger et puis cette idée que nous sommes les tenants de la vérité c'est une mission importante qui implique une grande responsabilité et puis il nous a dit que les choses se positionnaient dans des temps et des moments différents moments courts des moments d'urgence des moments longs et que toutes les graines se met sur le brûlis qui est en train d'arriver qui est en train de réduire en cendres notre société gerberont à leur tour chacune quand ce sera le bon moment comme n'importe quel graine soit temps ou le printemps d'après qui aura besoin parfois d'un hivernage ou autre et j'aimerais essayer d'ouvrir des possibles sur une question qui m'est souvent posée mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire comment agir parce qu'au-delà de tous les discours théoriques il y a cette question pragmatique de l'agir Fabien il y a partie partiellement répondu en disant je dois trouver le fil de mon énergie le sacré qu'est-ce qui me meut qu'est-ce qui me met en mouvement je dois peut-être m'asseoir au fond du désastre aussi et accepter d'être assis sur le tas de scories et me dire et accepter la mélancolie la tristesse la peur pour me souvenir que je suis vivant parce que je ressens ça je suis bien vivant tous ceux qui sont dans le système dénie leur peur dénie leur tristesse et leur mélancolie cherchent à se transformer eux-mêmes en des zombies couper de leurs émotions couper de leur fil de vie éteint à jamais pour faire ça ils sont obligés de se pourrer de l'analyptique d'antidépresseur d'anxiolytique de télévision de pornographie ils cherchent à se couper d'eux-mêmes et pourtant si je danse avec l'adversaire il me dit ce que je dois faire il est mon petit maître j'ai souvent parlé je vous le redis ici de deux concepts qui existent en judo dans le travail au sol N et vous N c'est l'espace de sécurité dynamique je dois toujours être dans un espace de sécurité dynamique et il est dynamique par nature je ne serai pas dans mon bunker avec 50 000 cartouches en sécurité n'en déplaise à tous les survivalistes parce qu'à la fin au bout des 50 000 cartouches il est forcément dynamique je dois changer de position en permanence et qu'est-ce qu'il est cet espace de sécurité dynamique l'autre concept c'est la faille de l'adversaire je dois me mettre dans la faille de l'adversaire et l'autre me dit ce que je ne sais pas faire est là où je dois me mettre êtes-vous capables de créer des héros Karine Lacombe a eu la légion d'honneur c'est incroyable quand même non ? créer des héros délirants par exemple nous devons être capables de créer des héros vous êtes capables de créer et donc pour créer des héros faire un récit faire plein de petits récits plein de témoignages créer plein de héros après la deuxième guerre mondiale il y a eu Yad Vashem Yad Vashem c'est le mémorial des justes racontant toutes les histoires de toutes les victimes de l'Holocauste et l'histoire elle est au fait de tous les justes est-ce que vous avez sorti des livres est-ce que vous avez fait des blogs est-ce que vous avez raconté vos histoires aux enfants est-ce que vous avez raconté des histoires aux voisins racontez des histoires mettez en place les moyens de le faire aujourd'hui il est plus facile de créer une chaîne YouTube que de planter un arbre première chose écrire un récit et ne cesser de le dire vous êtes les menestrelles vous devez raconter les hauts faits vous devez porter au nul les héros ensuite on fait du mal à vos enfants on n'en apprend plus rien à part des idéologies qui séparent une religion où il faut être noir contre blanc homme contre femme juif contre arabe masqué contre non masqué vacciné contre non vacciné cette religion là fait du mal à vos enfants et garantit un avenir de séparation et de guerre il faut faire des écoles il faut faire des écoles est-ce que votre collectif a créé une école est-ce qu'il a créé un soutien aux parents qui font de l'instruction en famille ça n'est pas possible de faire de l'instruction en famille seul vous devez vous entraider mutualiser les compétences tous les grands-parents s'y mettent au taquet je connais la grammaire je sais faire de l'aïkido je sais apprendre à nager je sais faire ci au travail le système vous dit ce que vous devez faire vous n'avez pas besoin de réfléchir un autre exemple encore votre argent n'est pas votre argent car on a travaillé du mois de septembre au mois d'octobre tous les jours après sa suspension au conseil de fac ils hésitent à lui envoyer ils sont recommandés pour lui dire qu'elle est suspendue jusqu'au 9 octobre où enfin ils osent et là ils disent maintenant il faut nous rembourser votre salaire du 15 septembre au 9 octobre pardon le covid a rétabli l'esclavage apparemment non non nous on ne vous donnera pas cet argent certainement pas notre compte pour revenir à ses conférences en Suisse a été bloqué j'ai écrit à mon éditeur pour commander des livres bon mais dis ça passe pas erreur 77 dirait Z44 c'est comment appelle ton banquier allo c'est quoi cette erreur l'administration publique française a bloqué ton compte en banque le mien mais je ne suis pas suspendu ah mais vous avez un compte comment c'est-à-dire que c'est Carole qui est suspendue mais mon compte aussi est bloqué l'administration s'en est chargée mais on le débloque si vous payez on ne payera pas c'est un juste le procès est lancé mais c'est un temps long que celui des procès on va y verrer du cash c'est pas grave surprise on va voir ce qui se passe parce que après avoir dit à notre avocat il faut peut-être faire quelque chose la banque a l'air de se débloquer on va voir le compte a été débité saisie sur compte votre argent n'est pas votre argent ce qui nous arrive aujourd'hui arrivera demain à tous les autres soignants arrivera aux enseignants arrivera à tous ceux de la fonction publique puis à ceux de la fonction privée votre argent n'est pas votre argent vous savez ce que vous devez faire votre argent doit être votre argent créer des monnaies travailler au troc garder du cash créer des nouveaux systèmes de cash créer des nouveaux systèmes de crypto-monnaies faites tout ce que vous voulez sortez de ce système bancaire qui vous allient vous savez ce que vous devez faire au travail autre exemple encore vous pensez que parce que vous votez vous avez des représentants mais est-ce que dans votre collectif les représentants sont bien les représentants est-ce que déjà vous avez des règles du jeu est-ce que vous avez posé des règles constitutionnelles ça neige encore encore une fois chacune des contraintes qui vous est donnée vous pousse à vous retourner sur vous c'est exactement ce qui nous est arrivé là encore un article à la fin quand on tape sur Google vous chiez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 25 premières requêtes Google nous devons travailler à l'indexation Google nous devons maîtriser l'outil nous réapproprier Internet créer des pages créer des blocs cross-linker les trucs mettre notre CV pour de vrai faire taire Wikipédia faire taire les médias créer vos propres médias avez-vous un média ? votre collectif a-t-il créé un journal de la région ? vous en êtes capable ? nous en sommes capables et c'est un accélérateur de projets très bonne nouvelle faire le plan blanc faire toutes ces choses fait que vous êtes en train de faire société autrement ensemble au travail nous avons beaucoup beaucoup parlé on va beaucoup parler encore demain et donc du coup la parole est à vous au travail si vous avez des partages des questions allez-y je vais me singulariser trois minutes en fumant une cigarese mais je reviens je m'appelle Mehdi dans le schisme Mehdi revient toujours très proche peut-être il faut que tu l'allumes il est sur off je l'avais mis sur off voilà oui je voudrais juste te poser une question tu disais tout à l'heure qu'on demande on te demande on vous demande de rembourser l'argent que vous avez été donné contre le travail et quel est le prétexte qui est utilisé pour demander le remboursement de cet argent quel est le prétexte légal qu'ils arrivent à bloquer les comptes derrière c'est celui-là il faut passer le micro filaire il faut passer le micro filaire le filaire c'est celui-là qui fait le bruit pour l'éteindre alors c'est une question pour moi un petit peu anecdotique dans ce que je veux signifier il n'y a pas de prétexte en fait le totalitarisme n'a pas besoin de prétexte le totalitarisme par nature il va vous imposer de manière violente et brutale toutes ces décisions aucune décision n'avait un sens je crois que c'est la première chose à accepter ça n'a pas de sens vous ne pouvez pas discuter avec des fous c'est un rationalisme morbide nous allons aligner des arguments dans un procès certes mais ça n'a pas de sens donc ça sert à rien de le chercher ça sert à rien de le chercher à quel endroit ça a dérapé ou bifurqué pourquoi est-ce qu'on fait apprendre au début de l'année scolaire à tous les enfants qu'il faut se mettre sous la table si jamais il y avait un terroriste qui débarquait vous avez vu que ça se passe tous les ans dans les écoles tous les ans on les fait mettre sous la table en disant si jamais il y a un terroriste vous ne devez plus bouger déjà moi je pense sous le fond d'un ton donc c'est pas ça qu'il faut faire mais il faut lui sauter dessus s'il y a 120 gamins le mec on va le maîtriser et puis qu'en plus c'est irréel au contraire ça va entraîner les gamins tu passes par l'air tu es sans plan demander à aller faire puis puis il y a 4 qui est dans le bref il y a plein de choses à faire non on vous élève à être docile etc donc pour moi cette question là c'est la même qu'en psychiatrie dans la schizophrénie c'est le psychiatre il cherche pas à rentrer dans le rationalisme morbide du patient et à lui expliquer qu'il a tort vous êtes face à un système qui est devenu fou ou simplement fou il n'y a rien à comprendre voilà donc c'est ma réponse à ta question merci je vais juste simplement dire sur autre chose dans l'illogisme et dans le protocole parce que là c'est bah oui vous n'avez pas payé donc le protocole si on ferme les comptes on saisit on machin on peut tout structurer et protocoliser simplement c'est qu'en face on triche on ne joue pas les règles du jeu qu'on impose donc ça ça n'a pas vraiment de sens si vous regardez les scandales sanitaires c'est merveilleux c'est à dire Butoni et Kinder c'est des gens qui ont mis des process vous allez être responsable au contrôle qualité alors généralement il a un nom avec un anglicisme il est très bien payé il fait d'énormes iso je sais pas quoi on relève on je sais pas qui c'est mais en tout cas on lui rapporte qu'il y a un souci sur la chaîne de production et rien n'est fait que ce soit Kinder ou Butoni vous avez vu les enfants sont morts d'autres sont en insuffisance rénale en attente de greffe ou sous le dialyse c'est à dire que les erreurs dans le protocole étaient là mais on s'en fout donc il y a une société qui est hyper protocolisée mais à un moment donné il y a des fuites partout donc ça sert à rien de chercher à suivre et à comprendre la logique quand il n'y en a absolument pas le but c'est de se dire en face ça triche ça ment ça dupe ça manipule donc si on n'a pas le droit légalement on prend le gauche il faut en prendre son parti et sinon on va être en résistance en tentative de compréhension donc il y a évidemment des recours juridiques qui nous aident à nous structurer mais c'est pas dit que ça aboutisse même si là il y a de fortes chances mais pour le reste il faut juste se rendre compte on ne joue plus ce jeu là parce que c'est un jeu qui échange ses règles au fur et à mesure et c'est pour ça que c'est fascinant tout est au grand jeu les gens de l'industrie n'en ont rien à faire de votre santé ils regardent des profits des lignes etc donc que ce soit Pfizer Whitney, Ferrero c'est la même chose et un banquier pareil il peut vous dire je vous aime beaucoup il est usurier à la base et donc le simple fait de pouvoir faire de l'argent sur un argent qui n'est pas le sien juste parce qu'on le prête fait qu'il y a un problème donc je rejoins Louis à 200% et je ne vais pas parler au nom de Mehdi mais sauvez-vous et sauvez-vous de vos banques parce que si vous avez des espoirs dans votre livret ou autre chose ils seront anéantis dans un temps plus ou moins court ou plus ou moins long peut-être alors Louis tu vas prendre la parole sinon s'il n'y en a que des questions à la limite répercutées par un téléphone arabe sans trop déformer la question pour que ça vienne jusqu'ici puis on la verbalisera sinon vous pouvez l'allumer au moment où vous parlez et puis après l'éteint on peut faire ça on était sur le mensonge et la transgression par le pouvoir est-ce que nous sommes capables de mentir et de transgresser à notre tour c'est une vraie question et jusqu'où on peut aller vous avez peut-être vu qu'à Fort-Calquier le Café des Libertés est allé très loin a annexé des locaux de la mairie de Fort-Calquier il a mis en place la SDAQ la zone de défense de l'accès à la culture a mis en place une école a mis en place des logements pour les gens sans abri a mis en place un restaurant pour les gens qui n'avaient pas à manger la nourriture venant de la récupération des invendus des Leclerc des carrefours etc. à l'arrière dans les poubelles a mis en place des concerts des choses comme ça la réponse du pouvoir a été de démolir intégralement le lieu en une demi-journée ça, ça doit nous faire réfléchir aussi à quel endroit on peut transgresser à quel endroit il est stratégique de le faire quel risque nous prenons dans notre exemple juste à côté de chez moi il y avait des gens sur un terrain privé où la moitié de la copropriété voulait construire un nouveau animale sur un terrain vague puis l'autre moitié non depuis 5 ans en Bisbee puis 5 personnes en fait 3 vraiment ont décidé qu'il était juste de planter des arbres il était juste de commencer à faire un potager en termes d'aculture et ils l'ont fait sans rien demander nous sommes allés à la frontale creuser pour cannibaliser une tuyauterie parce qu'au-dessus il y avait un lac et un petit canal on n'a rien demandé et on a mis des tuyaux pour permettre d'irriguer le jardin on l'a fait parce qu'on était convaincu que c'était juste ça c'est le côté juste l'autre côté c'est je danse avec le monstre qu'est-ce que je risque il faut prendre le juste risque au bon endroit calculer le retentissement médiatique de ce que vous faites le faire parce que c'est juste avoir déjà prévu les sanctions déjà doté financièrement la résistance aux sanctions avoir choisi les bonnes personnes pour pas qu'elles calanches au milieu du chemin donc avoir prévenu les gens encore une fois de ce qui risque aujourd'hui pour faire société autrement si vous faites des potagers partagés sur des autres qui doivent être lotis par un promoteur immobilier vous gagnerez si vous commencez à vouloir lutter contre le pouvoir à prendre un truc de la mairie etc à essayer de faire un truc trop violent vous vous ferez défoncer donc il faut être stratégique dans l'installation progressive du monde que nous souhaitons le droit privé est plus compliqué à activer que la lutte de l'état contre vous qu'est-ce qu'à dire une partie de vos actions peut-être ne doit pas être dirigée contre l'état mais contre des structures privées pourquoi est-ce que vous demandez le pouvoir de changer les choses quand vous n'attaquez jamais les médias qui sont des structures privées réfléchissez de manière stratégique si des médias sont harcelés si des journalistes par exemple se font chaque jour leur pneu crevé ils brandiront la liberté d'expression la liberté des médias merci de l'avoir brandi que se passe-t-il sur Youtube que se passe-t-il sur France Soir que se passe-t-il sur Sputnik que se passe-t-il sur RT continuez à la brandir vous avez créé le point de déséquilibre fait agir l'autre activer ce que vous vouliez libérer les médias donc mis vos éthnites de votre côté tout ça c'est de la stratégie et c'est pas compliqué nous sommes en train de jouer à un jeu de go aux échecs au jeu que vous voulez à l'aïkido prenez le parallèle qu'il vous faut mais toute votre action doit être stratégique et en même temps construire ce que vous voulez un dernier mot avant la question je pensais à quoi agir est-ce que dans vos collectifs vous avez là notre parole est ici c'est bien dans une discussion d'orco-RN on est tous convaincus de la même chose on va pouvoir s'entre-féliciter de la paix mais est-ce que vous avez réussi à organiser pour de bon une réunion de parents d'élèves dans l'école de réflexion plurielle sur la crise sanitaire et qu'est-ce qu'on voudrait pour nos enfants pour la prochaine fois je ne peux pas rentrer dans l'école il faut rentrer il faut rentrer dans les écoles il faut rentrer dans les universités il faut rentrer dans les mairies il faut rentrer dans les gendarmeries il faut rentrer dans les casernes de pompiers il faut rentrer au marché il faut rentrer partout où vous pouvez d'espaces institutionnels déjà posés pour rentrer il faut trouver la bonne clé ça n'a pas besoin de s'appeler collectif il faut faire un faux covid montre la politique ça ne nous permet sûrement pas vous ne rentrerez jamais vous ennemis avant se masquer vous aussi prenez dans la salle cinq retraités qui n'ont l'air de rien j'en suis bien vivant très bien comme il faut j'aimerais pouvoir discuter un petit peu de ce qui s'est passé avec vous avec tes enfants bien souffert la première fois de trois temps qui va refuser vous parlez vos jeux vous n'imposez rien vous proposez vous ouvrez des possibles même le directeur de la PLHR brute, épaisse violent, froid machine brutale éduquée en Yougoslavie et dans le bureau de Margot de Larch j'ai un peu plus long quand je l'ai rencontré ce que je lui ai dit alors qu'il regardait soit de côté sans m'écouter et si on faisait une commission de réflexion pluriale sur la crise sanitaire au pire au mieux pour vous le vent ne tourne pas vous aurez mis à la tête une fantoche et vous l'enterrez gentiment au pire le vent ouvre et peut-être demain ne sera pas comme prévu vous aurez été le premier à créer une commission de réflexion pluriale et vous garderez votre poste là j'ai vu son regard vite refaire et ses trois neurones tentaient de se connecter à l'époque il a refusé tant mieux bon je ne vous raconte pas toute l'histoire mais si quelqu'un refuse ce genre de choses vous lui renvoyez un mail très poli juste après la réunion je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu c'était vraiment très important qu'on puisse discuter c'est vraiment une chance d'avoir pu rentrer dans votre bureau et j'ai bien noté que vous refusez que nous fassions une commission de réflexion pluriale pluridisciplinaire pour faire le point sur cette crise sanitaire néanmoins je reste à votre entière disposition s'il part mais par hasard vous changez d'avis et vous mettez en copie tous les gens importants c'est posé le type aura en miroir ce qu'il a refusé et se mettra à réfléchir une nouvelle des rêves de plantée vous pouvez prendre la parole le micro va circuler je ne sais pas où il est actuellement non il n'a pas vous pouvez prendre la parole pareil on va faire ce que par contre moi je veux bien intervenir si c'est possible je reviens sur ce que tu disais sur le fait qu'il faut s'infiltrer essayer de s'infiltrer le plus possible dans toutes les entités qui sont contre nous nous de notre côté on a essayé de le faire on a fait pas très loin un petit groupe stop masque école mongey et ainsi de suite on s'est manifesté devant l'école on a distribué des tracts on a défendu certains parents qui avaient des problèmes avec leurs enfants qui avaient des crottes on a essayé de faire tout un tas de choses mais cependant on a toujours été confrontés à l'adversité moi j'ai vraiment l'impression que les enfants ce qui se passe pour nos enfants nous touche vraiment beaucoup on ne peut pas rentrer on a vraiment du mal à rentrer on est confrontés à des gens qui voilà même le masque là maintenant qui est abolie qui ont le masque à l'école qui ont même des profs ou des instincts qui sont non capables de dire à un enfant parce qu'il a fait un carré à plat un rectangle à plat d'une différente manière que ça devrait se faire dans le bouquin et bien c'est faux vraiment avec des œillères et tous les jours on est confrontés à ça et c'est vraiment je comprends tout à fait ce que tu dis mais au jour le jour essayer d'infiltrer c'est très compliqué alors personne n'a dit que ce serait facile déjà vous avez bien compris et effectivement on a tous des énergies différentes il y en a qui adore faire des procès il y en a qui adore faire des écoles il y en a qui adore essayer de discuter il faut trouver les bonnes personnes au bon endroit et puis quand ça résiste en face c'est qu'effectivement c'est peut-être pas la bonne façon de faire il faut trouver à faire autrement ou renoncer parce qu'on a peut-être de l'énergie plus intéressante à mettre ailleurs il y a une phrase de Marc Horel qui dit je ne me souviens plus exactement je vais vous la dire de mémoire mais Seigneur aide-moi à changer ce que je peux changer fais que je renonce sur ce que je ne peux pas changer et surtout donne-moi l'intelligence de faire la différence entre les deux entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer donc si vous vous heurtez de manière obstinée contre un mur c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire l'énergie Fabien l'a dit elle coule de source quand vous êtes sur la bonne ligne ce que vous faites c'est bon il y a des manières très inventives auxquelles on ne pense pas mais vous abonnez la directrice à une newsletter je laisse un mail il faut l'abonner à l'infocomite c'est pas compliqué s'ils ne reçoivent pas d'infos ou s'ils ne reçoivent pas ok par les mails ça ne marche pas c'est pas grave vous laissez tous les jours un petit mot dans sa boîte de lettres et puis elle ne reçoit pas vous laissez tous les jours un petit mot dans le cahier de correspondance et puis elle ne reçoit encore pas c'est pas grave vous savez quoi je vais le mettre sur votre voiture je vais l'afficher vous ne voulez pas entendre c'est pas grave ça vous agresse vous dites que vous êtes harcelé je vais le mettre sur ma voiture des gens très marrants qui ont transformé leur bagnole en outil de propagande ils ont mis derrière toutes leurs vitres des punchlines de résistance pourquoi on n'a pas tous fait on est très nombreux il faut qu'on le fasse tous il y a peut-être encore d'autres façons de faire faites un concert une chanson devant l'école voilà tous les jours un coeur vous faites un coeur vous êtes 15-20 ans oh 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 arrêtez de garder nos enfants vous faites une chorégraphie quoi j'en sais rien soyez créatifs quoi donc en fait quand ça but c'est que c'est pas la bonne façon de faire mais il y en a toujours une autre et en pervers culture on dit il y a toujours au moins une autre façon de faire je crois qu'il y avait il y avait une question il allait commencer de la poser tu peux depuis le début du coup on parle de comment faire société ensemble et il y a beaucoup le sujet de comment résister du coup et moi j'ai une approche un peu plus quand je suis entrepreneur et j'ai une approche où j'aimerais rassembler les gens pour construire le monde de demain et quand il y a la question de beaucoup de monde qui se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire enfin il y a quelque chose qu'on peut faire c'est se rassembler dans les quartiers en groupe de personnes et construire des choses il y a des outils qui existent comme les cigales par exemple qui sont des groupes d'investisseurs qui se rassemblent pour financer des projets locaux et ça peut être n'importe quel montant ça peut être des montants très faibles mais ça crée une dynamique où il y a la coopération qui est créée entre les gens qui permet de d'initier de nouveaux projets parce que les personnes savent qu'il y a des cigales qui existent et il y a un soutien un accompagnement il y a la solitude de l'entrepreneur souvent les chefs d'entreprise c'est ce qui leur pèse le plus du coup ils ont le soutien des autres enfin il y a un réseau de coopération de personnes qui font des projets et c'est une des solutions qui sont possibles et après à plus grande échelle pour moi il est nécessaire de faire jouer un rapport de force beaucoup plus important entre les forces en présence les puissances en place et les citoyens et pour faire la transition il va falloir avoir un affaire avoir un modèle économique et avoir des gens à temps plein qui le font en permanence et pouvoir recruter le coup de monde et pour moi il est temps que l'on s'assemble pour mettre en place ce genre de projet avec des personnes qui n'ont pas de problème d'ego à la tête parce que c'est le problème un des problèmes les plus importants des personnes qui sont à la tête c'est présent dans les grands citoyens c'est présent dans les entreprises c'est présent dans tous les groupes humains et pour moi ce serait important de mettre en place des règles des gardes-fous pour faire en sorte que les personnes qui sont représentées par les personnes qui lient les groupes qu'il y ait des clés qui soient présentes pour permettre aux gens de l'identifier comment la personne est menée par son ego et du coup de pouvoir faire autrement réorganiser le groupe merci merci donc les idées c'est quelque chose d'intéressant cette idée de vraiment utiliser l'argent aussi les investisseurs et puis une organisation clé on fait beaucoup de choses de manière bénévole l'enfo-covid on a de l'air mis l'argent de côté parce qu'on pensait que c'est quelque chose qui brûle les doigts qu'on n'était pas prêt à mettre en place la gouvernance autour pour éviter que les pervers narcissiques effectivement arrivent et prennent la place donc on a préféré ne pas avoir d'argent mais petit à petit on a vu que c'était utile donc on a mis de l'argent mais ailleurs avec d'autres règles du jeu puis ça a permis effectivement par exemple de faire l'international Covid Summit ou des trucs alpha qui nécessitaient du pognon faire des actions juridiques donc on pouvait effectivement commencer à changer d'échelle donc il y a cette question du changement d'échelle qui vient souvent alors je reviens juste sur un mot que tu as dit c'est bien voilà je vois des actions qui sont contre etc le propos de ce que je vous ai dit sur le judo c'est bien mais ces actions contre si vous les faites intelligemment nourrissent le monde autrement créent ce sont des accélérateurs de projets parce que vous avez l'affaire pour de bon cette école vous avez l'affaire pour de bon ce système monétaire vous avez l'affaire pour de bon la permaculture vous avez l'affaire pour de bon la coopérative qui vous permet d'avoir à bouffer on vous a dit que vous n'aurez plus à bouffer est-ce que vous avez commencé d'appeler les agriculteurs locaux pour négocier directos que vous ayez une amap de réinfo Covid sur le territoire non vous allez encore en super U c'est là que ça commence et vous êtes déjà en train de nourrir le système que vous voulez une agriculture locale du haut de saison avec un agriculteur à qui vous arrivez à parler à négocier à faire un juste tarif pour son travail et un juste tarif pour vous pour pouvoir manger bon ben voilà moi je vois toutes les contraintes comme des accélérateurs de projets pour aller vers ce que vous voulez l'autre chose que tu as souligné c'est qu'effectivement il y a une expression quand on va en Asie du Sud-Est tu sais souvent il y a même des t-shirts c'est same same but different ça vous dit quelque chose ? non ? ouais au Cambodge same same but different c'est à dire je veux faire quelque chose de différent mais je fais la même chose en fait donc on veut faire société autrement mais en fait on refait société pareil et ça on l'a vu dans plein de collectivités ils se sont mis ensemble contre le système mais ils ont rejoué d'avoir un pervers narcissique à sa tête ils ont voulu un système autrement dans le long la bienveillance et tout ça non ils se sont retrouvés à utiliser les uns les autres et ça on va rentrer dans une considération presque spirituelle c'est la question d'un personnage très important mythologique qui s'appelle Lucifer Lucifer il fait semblant de faire le bien mais il amène le mal et la division le diable c'est facile le diable quand il fait le mal il vous le dit je suis un salaud Lucifer il fait toujours 100 ans vous allez vous vacciner pour protéger les autres c'est quoi cette histoire ? vous allez faire la guerre en Ukraine pour la paix je ne comprends pas Lucifer ça c'est Lucifer et ça nous arrive à nous aussi je crée un collectif pour une politique sanitaire juste et proportionnelle blablabla je fais un bouquin je fais la pub sur le newsletter du collectif bah c'est le bouquin de foucher est-ce que ça sert le groupe ? est-ce que ça sert le nom ? est-ce que ce ne serait pas qu'utiliser le truc la mailing list et en fait vos collectifs ça va arriver tout le temps vous devenez un fichier client vous allez avoir des politiciens qui vont vous approcher ça va arriver à un Foucault il vous a appelé 50 fois il vous a appelé donc à voter pour Jean-Luc etc pour un achat je ne sais pas quoi et ça c'est le danger c'est le danger de reproduire de réitérer la même chose parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous on a intériorisé l'institution en fait voilà on reproduit ce qu'on connait déjà quoi on n'a pas forcément la créativité de faire autrement et cette idée des règles du jeu est importante la fin de l'errance du peuple élu dans le désert du Finaï après la sortie d'Égypte des Hébreux vous voyez ils sortent d'esclavage ils passent la mer rouge ils ont un saut de foie ok je suis suspendu je ne sais pas quoi je vais vivre à demain mais allez on y va il y a un saut de foie je ne veux plus participer à ce système je me décroche du doble je ne veux plus saut de foie je dois traverser la mer rouge mais une fois que j'ai traversé on va errer car on prend à bouffer de la manne c'est fini la marmite qui bouillait auprès du nid et ça se termine quand ? ça se termine quand il y a dix règles clés de Dekalawe qu'on toute trait au désert mimétique qu'on toute trait à amoindrir la violence et ça c'est très important dans vos collectifs aussi la question finalement la seule la seule règle du jeu c'est est-ce que vous êtes capable de traverser un conflit ? est-ce que le collectif et l'individu peuvent survivre et se transformer à la faveur et avec le cadeau qui est fait d'un conflit ? pour moi c'est presque la seule chose que vous devriez être capable de réfléchir est-ce que votre famille est capable de survivre au fait que vous ne soyez pas d'accord sur la vaccination ? pas facile ? je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis parce que c'est fondamental avec Louis on était à Badiouls sur mer en novembre octobre et demain le thème de la conférence que je ferai en fin de matinée c'est s'autonomiser en santé ce n'est plus une alternative et là il y a une personne qui m'approche et elle me dit on a créé un dispenseur on a acheté un manoir à un million d'euros avec le collectif je lui dis putain vous avez vous avez vachement de sous un million d'euros ça paraît un problème on a fait une SCI donc on utilise les rouages du système tels qu'ils sont et on a fait mille actionnaires à mille euros et je m'en suis voulu d'avoir été stupide de ne jamais avoir pensé à ça tellement c'était évident simple facile à mettre en place vous voyez quelque chose magnifique pour faire une école vous vous dites mais ça serait l'endroit rêvé et bien en fait il y a des opportunités qui se présentent par un nous très puissant démultiplié ce qui fait que chacun à sa mesure peut y participer et rendre opérationnel et avec Jean-Pierre du collectif pour tous de voir lui il a imaginé quelque chose moi qui m'a c'était en route en venant ici pour visiter le lieu avec Thomas on s'était au téléphone et il dit en fait ça sera sur l'investissement humain c'est à dire de proposer à des personnes qui ont de la richesse d'investir à un endroit d'aider un collectif à un endroit mais il n'y aura pas de retour d'usure comme je disais c'est à dire ça sera remboursé à la hauteur c'était un projet pour les soignants à faire mesure des consultations des locations mais l'individu ne toucherait rien d'autre que la satisfaction d'avoir aidé l'autre et là ça court-circuit les pervers les opportunistes les tordus qui cherchent naturellement le pouvoir donc quand on se déplace en France on se rend compte qu'il y a énormément de créativité d'imagination et qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite et que si moi je regarde un manoir je me dis ça serait tellement bien qu'il y ait des soignants suspendus dedans et que ce soit juste un rêve c'est parce que je n'ai pas trouvé la solution comme tu disais la créativité comme tu proposais à Xavier il y a toujours un endroit qu'on n'a pas vu et cet angle mort souvent il sera évident pour l'autre et donc plus on verbalisera ces projets-là plus on projettera nos intentions nos envies qu'elles paraissent folles plus elles auront une chance d'émerger donc bien sûr qu'il y aura des super écoles avec des grands parcs pour les enfants bien sûr qu'il y aura des dispensaires incroyables avec des gens d'une technicité incroyable et moi c'était mon rêve fou et je me dis mais grâce 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 à cette loi on a des soignants d'une qualité incroyable qui sont suspendus qui ont un savoir dingue et qui contactent des gens comme moi qui étaient de côté et qui paraissaient anecdotiques parce qu'ils étaient pris dans un rythme pris dans un système dans un protocole la tête remplie et beaucoup de choses à faire donc il ne faut pas m'ignorer ce genre d'opportunités et le système offre des niches très particulières pour pouvoir créer une SCI il vous suffit d'un juriste et d'un avocat et avec chacun à la hauteur de ce qu'on pouvait vous pouvez créer une école vous pouvez créer un dispensaire vous pouvez créer un collectif pour des concerts associatifs et autres c'est parfaitement dans les clous et c'est incontrôlable parce que de la même façon qu'il y a des gens qui achètent des terres en mettant plein de parcelles à 10 euros et bien il va falloir que le promoteur il fasse autant de propositions qu'il y a de propriétaires et ça pour moi ce sont des choses qui sont très réjouissantes et je suis très heureux d'avoir pu échanger dans le collectif avec des gens qui étaient innovants qui m'ont apporté des visions des choses là où j'avais trop d'angle mort alors je crois que Julien tu voulais prendre la parole mais en gros créons et innovons je vais être un peu problématique c'est vrai qu'on a dépassé le temps on a beaucoup de choses à dire en fait et la journée de demain va être très riche aussi alors on pourrait parler pendant des heures encore j'entends les ventres garbouiller et je vais juste rebondir sur un mot que j'ai entendu aussi et j'ai oublié d'en parler au début Louis en a parlé c'est le pot commun alors j'en ai pas parlé et on en a pas parlé au départ quand vous êtes arrivé vous savez qu'il y a un pot commun justement qui a été créé pour la soirée pour le week-end donc il y a bien sûr des défraiements de frais kilométriques il y a les musiciens qui vont jouer tout à l'heure il y a de fabuleux intervenants aussi qui sont là le ménage il y a le ménage aussi de la salle il y a les locations de salles aussi qui seront mises à disposition pour les conférences et pour les ateliers de demain je vous demande bien sûr d'être généreux c'est en conscience que se fait ce pot on a mis c'est vrai un pré-indicatif dans la charte que vous avez eu ou plutôt dans le polycope que vous avez eu mais voilà c'est plus en conscience alors on sait très bien qu'on a pas forcément les moyens des fois de mais voilà c'était à titre indicatif donc vous faites comme vous voulez ce pot est derrière le tableau blanc qui est sur le côté là il y a deux tableaux blancs en fait qui sont près du mur alors vous regardez pas au bon endroit mais je vous montre bien c'est pas grave voilà elle est cachée juste derrière les tables donc voilà donc vous pouvez le laisser un petit peu alors ouais vas-y et bien sûr il y a la carte bleue sans contact c'est pour dire de ne pas rejouer l'institution pour la carte vitale pour répondre à ta question par rapport à la gouvernance etc moi je reviens sur mai 68 et les acquis qui a eu parce que c'est vrai qu'après il y a eu les acquis de Grenelle qui ont tout bouffé le blanc mais c'était pas le pouvoir d'achat l'objet de cette révolution il y a l'autogestion ça existe ça a marché dans les entreprises quand il y a eu des rachats d'entreprises et qu'on a voulu licencier tout le monde les entreprises ont été occupées il y a eu l'expérience de l'IP et il y a eu l'autre expérience qui est beaucoup plus récente qui faisait des petites boîtes là en plastique je sais plus le monde pour tout le monde finalement il n'y a pas de leader et s'il n'y a pas de leader il n'y a pas de prise de pouvoir possible parce que c'est vrai que dès qu'on prend dès qu'il y a une prise de pouvoir comment ça vient c'est moi c'est moi pour tout le monde et je crois que le pouvoir c'est un danger pour tout le monde pour tout le monde qui le prend voilà oui c'est ça merci alors avant que vous aviez vous régaler partager je vous donne je vous donne je vous donne vite fait l'emploi du temps de demain donc les portes seront ouvertes à deux heures à partir de huit heures à partir de huit heures et nous tâcherons nous nous impliquerons à commencer à 9h30 c'est lui qui ouvrira le bal et ce sera des conférences d'une heure une heure et demie ça va dépendre il y en a où les personnes seront seules j'enchaînerai ensuite sur l'autonomie en santé ensuite il y aura médite et l'après-midi on sera à plusieurs ensuite les trois il y aura une intervention sur la june évidemment ça semble essentiel donc pensez à vous venir de calepin non pas pour prendre des notes mais pour échanger des coordonnées des bons plans des adresses entre vous créer des groupes il y aura des pauses qui seront pour relaxer un peu la tête et aussi pour écouter la musique des pauses musicales mais surtout pour aller dans les salles pour faire des petits groupes de réflexion et d'application de travail pratique pour échanger des adresses des bons plans et commencer à se mettre en lien pour mettre en matière de manière concrète les envies que vous avez sur des écoles sur des médias sur des réseaux numériques bref comment c'est dehors vous avez des gens enfin c'est une proposition peut-être que là vous allez trouver des gens qui ont le coeur qui bat à l'émission avec vous par rapport à certains projets et bien demain les salles vous seront ouvertes pour que vous puissiez commencer à mettre en pratique et faire des petits groupes de travail avant que vous ne trouverez plus tard merci beaucoup de votre attention et puis bonne dégustation et bonne consommation